Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Aroulib, 24e épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver et je suis également en feu, quasiment aussi en feu que vous dans le chat. J'ai rarement vu le chat être aussi actif avant une émission. Je crois que la dernière fois, ça devait être un certain ballon d'or. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Invité d'exception pour cette semaine, je pense que vous avez été extrêmement surpris quand on l'a annoncé la semaine dernière. Il est passé hier chez Gotha. Ça a donné quand même une émission de qualité que j'ai regardée. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous l'a également regardée. Et il me fait l'honneur de sa présence aujourd'hui pour parler un petit peu plus de lui. Comme d'habitude, vous connaissez Zach Aroulib un peu plus en longueur, en discutant de plein de choses. Et je pense que ça va également être le cas. Et j'ai trop envie de vous balancer ce banger. Je suis aujourd'hui avec monsieur DiabloX9. Comment vas-tu, monsieur ? Salut Zach, ça va ? La forme ? Ouais, très bien. Content d'être là. Écoute, ça fait plaisir. Salut tout le monde. Ah là 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 ! Je te jure, ils sont trop contents. C'est la folie, gros ! Déjà, hier soir, ils faisaient des trains sub-hype dans mon chat Twitch qui n'était pas actif depuis 5-6 ans. J'étais là, qu'est-ce qu'ils font, les mecs ? Tu vois, gars, là, il a dit l'eau clear, il est allé t'offrir des subs et tout. C'est la folie, sérieux. J'ai vu, je lui ai envoyé un message pour le remercier. Les gens sont fous, les gens sont fous. Mais ça fait plaisir. Très content d'être là. Et puis, comme je te disais juste avant, en off, on m'a dit que du bien de toi. Donc, voilà, je suis très impatient de voir ce qu'on a prévu ce soir. Ça te fait un peu chaud au cœur de voir, justement, les retours des gens, les réactions de ces derniers, la hype un peu qu'ils ont quand ils ont vu un peu que tu étais de retour. Ah bah oui, non, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, humainement, on a tous un petit peu tendance, des fois, à imaginer le pire et à se faire un peu des films. Là, c'est vraiment l'extrême inverse. C'est pas que j'en doutais. Mais c'est vrai que là, je l'ai encore vu hier soir, les gens, c'est comme je dis tout le temps, c'est des crèmes. Ils sont vraiment adorables et ça fait super plaisir à voir. Let's go, let's go. En tout cas, grand plaisir également de te recevoir ici. Comme je dis très souvent, sur Zaccord Libre, il y a des trucs qui est cool. Il y a toujours une saveur en plus quand je connais, voire quand je suis le créateur ou la personne qui vient. Et moi, personnellement, je pense comme beaucoup de monde. J'ai 27 ans maintenant, mais j'avais 15 ans en 2010, 16 ans en 2011, etc. Et j'ai fait partie de cette génération MW2, BO1, YouTube, les débuts de YouTube avec les podcasts, mais aussi justement les YouTubers gaming de l'époque. Et tu as fait partie de ces personnes-là et j'ai suivi ce que tu faisais. Donc j'avoue que jamais je m'étais dit 12 ans après, on serait sur un plateau à Paris avec un décor et tout. C'est ouf. Ah bah, ça doit te faire plaisir. En vrai, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Je peux totalement imaginer. Même tes collègues que je croise, ils avaient genre 5 ans de moins que moi. J'ai l'impression que c'est des gamins quand ils me parlent de ça. C'est à mourir de rire. Mais franchement, trop chou. Oh bordel, c'est génial. C'est génial. Bon, on va commencer gentiment. On ne va pas trêve de mondanité comme dirait l'autre. Nous allons commencer gentiment. Je vais te poser la question qui démarre tous les accords au livre, sans exception depuis 150 épisodes maintenant. 150 épisodes. Merci les amis. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire ? S'il te plaît, monsieur. Alors moi, c'est Benoît Morillon. Je viens de Suisse, de Suisse romande pour être plus précis. Gros big up. Et puis, je suis né vraiment entre deux cantons, entre guillemets, slash département, Vaud, Valais. Je n'ai jamais vraiment eu de préférence. J'ai fait des études totalement classiques. Et puis ensuite, ce qui a suivi par le supérieur, j'ai fait, je crois, l'équivalent de trois ans en école de commerce. D'accord. Que j'ai complètement envoyé chier à la période où finalement, YouTube me prenait trop de temps par rapport à l'école. Et vu que je n'arrivais pas vraiment à équilibrer les deux, j'ai clairement fait un gros fuck. Et je me suis dit, vas-y, je fais ça à fond. Et ça, c'était en... On en parlait hier. Je crois que c'était en 2012. Ok. Et tu étais comment comme élève à l'école ? Alors, tu étais l'élève classique un petit peu bon ou genre tu traînais un peu la patte ? Non, moi, j'ai toujours été l'élève qui, tu sais, dans les carnets de notes, il te mettait à du potentiel, mais nanana. Alors, on reprenait toujours le fait que j'avais une bonne diction quand je faisais des exposés devant la classe. J'étais toujours celui qui voulait faire l'exposé en premier parce que j'aimais bien aller devant la classe et présenter mon truc. C'était déjà, je ne sais pas, peut-être une façon pour moi de m'entraîner ou je ne sais pas trop comment dire, mais ça, j'aimais bien faire. Et puis, comment dire ? Comme on dit par chez moi, les notes et tout ça, je passais toujours raclette. C'était vraiment limite. En fait, j'aurais pu me donner à 150% et probablement faire des meilleures notes, mais moi, du moment que ça passait, ça passait. Puis, tu sais, voilà, j'avais mes préférences du moment qu'on a commencé à avoir de l'anglais d'un seul coup. Moi, je surkiffais ça. Il faut savoir qu'en Suisse, on nous force d'abord à apprendre l'allemand. Oui. L'anglais vient beaucoup plus tard. Et moi, l'allemand, j'ai toujours détesté ça. Je te dis franchement, j'ai toujours été horrible en allemand. Ah ouais, t'aimais pas ? Genre, t'as appelé quelques bases ou vite fait ? Ah ouais, non, non, mais ça me présentait, quoi, si tu veux. Puis, j'ai fait 12 ans d'allemand. Donc, c'est vraiment juste pas possible. Puis aujourd'hui, je regrette parce qu'au final, c'est une super belle langue. En fait, quand t'apprends pas une langue, tu te mets hors d'une culture et ça, c'est super dommage. Tu passes à côté de plein d'autres choses. Mais voilà, j'avais mes préférences. J'adorais la gym, j'adorais l'anglais. Qu'est-ce que j'aimais d'autre ? Pas grand-chose d'autre, en fait. J'ai oublié, en fait. Et oui, ce qu'il faut noter, en fait, du coup, c'est qu'il y a eu toute une partie de YouTube où même ça commençait à exploser. On en parlait avant, les 10 000, les 100 000, etc. Où en réalité, j'allais encore en cours. J'allais à l'école de com ou alors je passais mes nuits, je faisais des nuits blanches jusqu'à 5 heures du mat. J'allais en cours, je dormais sur mon bureau à l'école. Je rentrais l'après-midi, je faisais une mini-sieste et puis je faisais mes montages. Ça avait un impact sur ton côté en cours, genre le regard des autres, tout ça, machin, le fait que tu fasses des vidéos. Alors, ils ne le savaient pas du tout, c'était assez incognito. Au début, c'était incognito. Et puis ensuite, non, il y a toujours eu un peu cette séparation parce que les mecs me connaissaient de par juste Benoît déjà. Et puis ensuite, c'était vraiment écoute, c'est cool, on a vu, ça commence à monter un peu pour toi. Et ce n'est pas que du jour au lendemain, j'arrivais et puis j'étais la star de l'école ou quoi que ce soit. Rien du tout. Et puis, j'ai toujours été assez discret, j'ai l'impression. Donc, de base, ce n'est pas... Voilà, je n'aime pas trop quand il y a beaucoup de regards sur moi. Donc, ça m'aurait saoulé de base. Oui, je préférais rester un peu, faire ton truc dans ton coin sans qu'on te l'évoque. Oui, oui, oui. Et puis, les Diablox, c'est tout. Ça va deux minutes, tu vois. Non, mais je veux dire, les mecs rigolaient et en même temps, ces mêmes mecs qui rigolaient, en réalité, ils étaient très contents X années plus tard de venir me voir puis de me dire « Ah, mais je t'ai regardé, c'était trop bien ». Alors, ça m'a toujours fait sourire, oui, oui. Oh là là. Mais pas... Pour revenir sur ta question de base, pas forcément un élève modèle, mais ça passait, quoi. Ça passait juste. Je vois, je vois, je vois. Dans le chat, il y a le frérot Gotha. Dédicace à toi. Dédicace à toi. Ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, grave content de pouvoir te voir ici après la belle émission d'hier soir. Ça a été quoi, un peu, toi, tes premières licences de jeux vidéo quand tu étais un peu plus jeune ? Vraiment jeune, jeune ? Genre les premières. Genre par quoi t'as commencé ? Et typiquement, comment ? C'est peut-être genre ton père ? Ouais, ouais, ouais. C'était sur le PC à mon père assis sur ses genoux et il jouait à Tomb Raider 2 sur PC et PS1, bref. Il y avait le jeu Hercule, le jeu Tarzan à cette époque qui sont vraiment genre des gros, gros, gros classiques. Je te jure, tu les revois à ces jeux, c'était exceptionnel. Un jeu Tarzan ? Ouais, alors peut-être que toi, t'as pas connu, mais tu pouvais jouer le gamin ou ensuite adulte et tout. Mais c'était en 2D, évidemment, tous ces jeux. Et puis par la suite, mes potes avaient tout ce qui était Super Nintendo, Amiga, etc. Moi, mes parents, ils n'étaient pas très chauds, donc j'avais juste ma petite Game Boy avec les Pokémon et compagnie. Ma première vraie console, ça a été la Nintendo 64 où j'ai directement été exposé à des grands classiques comme Ocarina of Time, Zelda, GoldenEye, moins classique, mais Yoshi's Island que j'ai toujours adoré, rien que pour la musique. OK. Laisse-moi réfléchir vite fait, comme ça. Il y en a eu pas mal des classiques sur la 64, mais ça c'est les... Allez Mario, les Donkey Kong. Ouais, exactement. Alors, il y avait les Diddy Kong Racing, Banjo et Kazooie, tout ça, quoi. Bon petit délire, bon petit délire. Ouais, ça c'était... Mais tu vois, je veux dire, quand t'es gamin à cette époque, t'as pas forcément de licence à proprement parler que tu suis non-stop. C'est genre, ah, j'ai tel jeu, j'ai tel jeu. Bien sûr. Mais GoldenEye, moi, il m'a marqué, quoi. Je me souviens de ce jeu. Encore aujourd'hui, c'est un sacré jeu. Ah, dans le chat, ils disent GoldenEye, quel classique. Putain, ah ouais, clairement, pardon, il ne faut peut-être pas que je lâche des gros mots, mais on peut y aller ? Ah, ok, super. Tu sens le mec qui a fait trop de radio et compagnie. Fonce, fonce ! Ok, vas-y, c'est bon. C'est des marques. J'avoue, t'as ta casquette, en fait. On se fonte ça, on se fonte ça. Oui, on est bien. Non, franchement, il n'y a pas de ça ici, on est calme. Moi, vraiment, je comprends totalement ce que tu dis, parce que perso, à cette époque-là, j'avais peu joué à la 64, mais j'avais joué à Dreamcast. Ah, oui. Et donc, un peu dans... Sonic ? Voilà, monsieur ! Sonique, évidemment, t'avais joué à... Comment ça s'appelait déjà ? Merde. Dead House ou je ne sais pas quoi. Oui, oui. C'est ça qui n'est pas joué, mais je connais. Moi, je n'avais pas fait des trucs de shoot quand j'étais gamin. Ah, ok, ok. Bordel. Moi, j'aime bien ça. Donc, toi, c'était la Dreamcast, ta première console ? Dreamcast. Oui. Et après PS1 et tout ça, tu vois. PS1, je n'ai rien touché. Je l'avais, mais à part les crashs Bandicoot, il n'y a rien de particulier qui m'a marqué sur la PS1. En fait, je l'ai eu sur le tard, si je me souviens bien, et du coup, j'ai été direct passé à la PS2 où là, d'un seul coup, explosion de licence, Jack and Daxter, Devil May Cry, tous les gros classiques, genre vraiment... Sly ! Ratchet et Clank. C'est marrant que tu me parles de Sly parce que je l'ai réinstallé en ému il y a quelque temps. Ce jeu était tellement en avance par rapport à son temps. C'était les émotions. Sly Raccoon, c'est ça ? Tu devais crocheter des trucs, tu devais voler, tout ça, machin. C'est pas mal à ce qu'il paraît. Moi, je crois que j'avais juste fait le premier, peut-être le 2, mais incroyable. Sly Raccoon, ça m'avait grave marqué comme licence. Vous sont passées ces licences ? Pourquoi vous nous avez laissés en chemin ? Tu vois, tout récemment, il y a eu Hi-Fi Rush qui est sorti. Je ne sais pas si ça te parle. Ouais. Et graphiquement, et dans le gameplay, etc., ça rappelle beaucoup ces jeux de l'époque où finalement, on arrête de nous prendre la tête avec RTX, trucs 4K, machin. Notre jeu, il est beau, il est en self-shading, ça envoie, mais la force du jeu, au final, c'est juste le gameplay, etc. J'en parle, je n'ai pas touché au jeu, je ne sais pas véritablement ce qu'il vaut, mais juste d'un point de vue de la patte et de comment tu vois que le jeu tourne, ça rappelle un petit peu cette époque où il se prenait moins la tête avec ces choses, en fait. Forcément. Et les jeux ne sortent pas juste pour être des benchmarks de cartes graphiques. Oui, c'était moins raytracing, machin. Absolument. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Dans le chat, ils sont tellement à fond, tu sors une ref, genre Sly ou quoi, ils sont tous t'accord avec des jeux, on va parler des choses qu'ils ont connues. Bah ouais, non mais normal, normal. C'était un beau bordel. Au milieu, un petit peu de tout ça, de toutes ces licences, etc., quand est-ce qu'est arrivé forcément une des licences principales, Call of Duty ? Tu as commencé assez tôt, tu as commencé peut-être un petit peu sur le TAR style MW2 ou tôt façon Code 2 et tout ? Alors, j'essaie de me souvenir, mais je crois que mon premier Call of, c'était sur Gamecube et ça devait être en route vers Paris ou je ne sais pas quelle connerie, je crois que c'était ça. Un des pires ? Oui, probablement, très probablement. Non, attends, c'était pas celui-là. On devait reparler que c'était le 3, je crois, non ? Ouais, non, je te dis de la merde parce que c'était celui où tu avais la mission à Stalingrad et tout ça, donc dans ma tête, je ne sais plus si c'était le 2 ou le 3. Ouais. Enfin bref, c'était un de ceux-là, mais ça m'avait marqué à cette époque parce que j'étais encore assez jeune pour que ce soit mon père qui m'amène en bagnole pour aller l'acheter, enfin qui me l'offre en l'occurrence et qui, sur le chemin du retour, c'était à l'arrière, tout le paquet, t'as l'odeur, tu t'as l'odeur, tu t'as l'odeur. Et lui, il était très, c'était chou d'ailleurs, je me souviens que c'était la première fois qu'il m'achetait un jeu violent et il avait pris la peine de me... De briefer ? Ouais, il m'avait dit ouais, alors écoute, il ne faut pas que tu oublies que c'est une vraie histoire, ça s'est vraiment passé, il y avait vraiment des gens qui sont morts, là toi tu tires sur des pixels, c'est pas la même chose et tout et ça m'avait marqué ça. Ça m'avait bien la démarche en soi, tu vois, il rappelle qu'il y avait quand même une réalité derrière. Absolument, et il me faisait, lui, il avait une licence en lettres et en histoire ou je ne sais plus quoi et du coup, c'est limite, il n'était pas parti, elle me réexpliquait tout ce qui s'était passé. J'étais là, bon écoute, maintenant on rentre, je veux jouer quoi. Mais ouais, la démarche m'avait marqué. Donc ça, ça devait être mon premier call-off et puis voilà, je ne sais pas, peut-être un an ou deux, même pas à tout péter, j'installais sur le PC familial la démo de Code 4. Et là, tout de suite, ça ne déconne pas quoi. Un grand jour. Ah ouais, alors là, je me souviens de la mission avec les lunettes de Vision Nocturne là. En fait, tu vas sur ma chaîne Dailymotion, il y a ma vidéo test sur cette démo à la con là, je te jure, tu la trouves encore. C'était dingue, bordel. Tu l'avais fait ? Alors moi, j'ai fait la campagne de Code 4 et je l'ai refait il n'y a pas si longtemps que ça en live genre et j'avais kiffé. En plus, je crois que tu tires au M21 silencieux. Tu sais le sniper où tu peux enchaîner, pas le M40. Ouais, ouais. Tu vois lequel ? Complètement, ouais, bien sûr, bien sûr. Les frissons. Ah ouais, ouais, c'était un bon délire. Tu sais, c'est cette époque, il le disait à juste titre dans le chat où quand tu parlais de l'odeur un petit peu de la boîte de CD, on prenait le temps de lire à l'arrière ce qu'il y avait. Genre vraiment, moi je me rappelle la première fois, j'avais eu Black Ops 5 Tout le monde s'en fout mais ça fait passer le temps. T'es plus vite arrivé à la maison et tu peux lancer le jeu et on pouvait lancer le jeu direct. Il n'y avait pas des foutues mises à jour de 40 gigas ou je ne sais pas quoi. T'arrivais, ça partait. Non, on pouvait se le prêter. Ouais, on pouvait se le prêter. Oui, parce qu'entre deux, il y a eu ça. Effectivement, il y a eu les codes d'utilisation. Genre ton jeu, tu ne peux même pas le revendre. Va te faire fou. Oh là là, le bon bordel, le bon bordel. Donc Call of Duty 4, comme tu disais, la démo, le côté un peu campagne et tout. Est-ce que c'est ça qui t'a un peu piqué direct vis-à-vis de la licence ? Non, c'était encore une époque où je découvrais tellement de jeux en même temps. Oui, j'y ai accroché, c'est évident, mais à cette même époque ou même peut-être avant, je me souviens que j'avais joué un des premiers Battlefield sur le PC d'un pote et là, je me souviens la réalisation de genre attends, tu peux jouer sur une map aussi énorme et il y a d'autres mecs qui sont avec toi. Tu sais, c'était la révolution. Découvrir le principe des multis. Exactement, la génération d'aujourd'hui qui nous regarde et qui ont grandi même avec les Fortnite et compagnie ne peuvent peut-être même pas forcément comprendre ce feeling mais c'était vraiment une révolution et surtout dans les jeux 3D en l'occurrence pour le coup et ça, c'était assez fou, ça je m'en souviens. Alors ouais, j'ai bien accroché avec ça, la campagne, évidemment tout ça et puis ouais, j'imagine que dans les années qui ont suivi, j'ai fini par prendre le jeu sur console mais alors laisse-moi me rappeler du coup Code 4, Code 4, c'était PS3. Alors Code 4, c'était PS3, Xbox 360. Ouais, c'est ça. Et c'était sorti en 2007, de 2007 à 2008, après 2008 à 2009, c'était WoW et après 2009 à 2010. Ouais, c'était exactement l'époque où je commençais à faire du daily puis ensuite YouTube en début 2010, ouais. Ouais. Et alors historiquement, je me souviens aussi à cette époque, il y avait Team PlayStation, Team Xbox. Alors moi, j'étais plus Play au début et puis ensuite, au fur et à mesure des Call of, je me souviens qu'il y avait même eu une attaque sur le network PlayStation et du coup, on ne pouvait plus jouer à Call of, du coup, on avait dit... Blizzard Squad. Exactement. Donc en fait, bam, on était partis sur la Xbox 3, 6 puis on était là, ah ouais, ça tourne vachement mieux. En fait, les deux, c'est des grippins, les trucs, tu sais. Moi, maintenant, je bidouille plus dans les PC, etc. Les machins, c'était des grippins, peu importe ce que ça changeait. En plus, Xbox allait payer un foutu abonnement, là, je me souviens. Ouais, mais t'avais un meilleur live. Ouais, tu crois ? J'étais team Xbox. Ouais, peut-être, alors je ne sais pas, mais c'est vrai que rien que pour l'achat, on avait cette impression de, ah ouais, putain, le feeling est meilleur. Écoute, l'autopersuasion. Absolument, absolument. Et pour le coup, j'avoue que maintenant, je me suis plus habitué à cette manette. Encore aujourd'hui, quand je joue à des jeux à la manette, des jeux solo sur PC, je branche ma manette Xbox 3, 6. De temps en temps, on en discute sur la Xbox 3, 6. Je ne sais pas si tu as encore ce feeling de temps en temps si tu touches de temps en temps des consoles, mais moi, je me suis rendu compte qu'il y a très peu de consoles qui ont effleuré le design de l'interface de la Xbox 360. C'est-à-dire que pour inviter des amis, pour ajouter des gens, le système des messages, les gens qui se connectent, tout ça, je trouve vraiment que même avec la Xbox One, tout ça, ils n'ont pas réussi à atteindre ça. Ouais, et puis Play, celle de la Play était pas mal épurée, mais c'était probablement pas la plus pratique non plus. Ouais, je te l'accorde. Puis après, Microsoft, ils sont partis dans un délire parce que tout a été lié avec Windows, etc. Tu sais, il y a eu l'interface métro avec les tiles en anglais, merde, les tuiles. Ouais, les tuiles. C'est de la merde, genre vraiment, c'est de la merde. T'as l'impression qu'ils partent du principe que tout le monde est sur une tablette, alors qu'en fait, pas du tout. Les menus déroulants sur les côtés, c'est probablement ce qui a toujours marché le mieux. Et t'as l'exemple parfait avec le dernier Modern Warfare 2, c'est la même chose. Tu vois, jusqu'à maintenant, historiquement, on a toujours eu un menu déroulant avec les modes, les machins, etc. Et non, maintenant, on nous fout des tuiles, il faut cliquer, il faut machin. C'est horrible. C'est insupportable. Vraiment ? Tu sais, on fait genre first world problem, alors qu'en fait, c'est pas grave, mais je veux dire, c'est chiant. Non, mais t'as raison, t'as totalement raison. Genre, sur le dernier Call of Duty, ne serait-ce qu'inviter un pote, ah putain, il faut genre 6 ou 7 clics, alors qu'avant, comme on disait Xbox 360, c'était bouton du milieu, liste d'amis, clics, invités. Moi, je vais pas commencer à trop tirer là-dessus, mais tu sais, quand on arrive à un point où c'est à se demander si les devs font pas exprès de faire un peu de la merde à certains endroits, parce qu'évidemment, là où ils sont gagnants, c'est par rapport, tu vois, par exemple, je te donne un exemple, dans 6 mois, ils vont arriver sur Twitter puis ils vont vous dire waouh, nos joueurs ont passé X temps de jeu sur Call of Duty, Modern Warfare 2, ouais, mais combien de temps on a passé à juste vouloir inviter nos potes ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est des trucs qu'ils doivent penser, t'inquiète pas, ils sont... Je te rends compte combien est-ce qu'ils font d'argent, ces types ? Comment ils veulent pas penser à des choses aussi bêtes, quoi ? Donc franchement, bon, il faut pas me lancer sur Modern Warfare 2 parce qu'on va faire toute la soirée là-dessus. Discussion de vieux cons, les amis, désolé. C'est clair. Vraiment, les amis, on le dit là comme ça parce que franchement, c'est le début de l'émission, vous allez avoir beaucoup de nostalgie qui va ressortir de ça et pas toujours que des vérités. Prenez-le comme tel, il n'y a rien de sérieux. On discute, on kiffe, profitez également. Alors, t'as dit que t'as fait... On va parler des vidéos forcément. T'as dit que t'avais ta chaîne Dailymotion avant YouTube. Moi, c'est assez drôle parce que du coup, je suis un peu allé retaper ta chaîne YouTube, tout ça machin. J'avais vu que 11 mars 2010, c'était une de tes... La première vidéo qu'on pouvait retrouver, même si je savais que c'était pas ta première vidéo tout court, disponible sur ta chaîne YouTube. Et en fait, c'est six mois après la sortie de MW2 et ça se voit que c'était pas ta première parce que tu tenais les gens au courant sur ta situation. En fait, c'est trop drôle, genre c'est une vidéo, je sais pas si Auréchi peut la retrouver, c'est la première sur la chaîne YouTube. En gros, dans la vidéo, tu dis, alors juste pour vous tenir au courant, je vais recevoir mon HDPVR, ça va me permettre de pouvoir avoir une bête de qualité, etc. Quand est-ce que t'as commencé les vidéos, du coup, au milieu de tout ça et pourquoi ? Qu'est-ce que t'as donné envie de faire des vidéos ? J'ai commencé, donc ça devait être 2007-2008 sur Dailymotion et cette manière que j'avais dès ma première vidéo sur YouTube de tenir au courant les gens, c'est parce qu'en fait, lorsque je débarque sur YouTube, j'ai créé mon compte en 21 février 2010, je suis déjà en train de faire la transition avec ma petite commue Daily et je prévenais les gens que j'allais sur YouTube. Si tu vois ce que je veux dire, les gens qui me regardent sur YouTube, c'est les gens de Dailymotion qui me suivent en fait, en réalité. Donc c'est pour ça que je les tiens au courant et ouais, là c'est tout un... Là je me vois encore dans les couloirs de l'école de commerce en train d'attendre que le cours commence, je suis là sur un site de détaillants français high-tech, clairement en train de commander mon HDPVR à 270 balles ou je ne sais plus combien. C'était exactement ce prix. Ouais, 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 c'était cher. 200 balles et quelques. C'était super cher et c'était là que je commençais à me dire vas-y, j'investis parce que franchement je prends du plaisir et puis c'est même pas... Là je ne monétisais même pas encore mes trucs qu'on soit bien clair, ça n'existe... Enfin si, ça existait peut-être mais moi je n'étais pas à jour là-dessus. Surtout des Emotion ne donnaient pas une tune à l'époque. Absolument, non, 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 c'est clair. Mais c'était juste un gros kiff pour moi et puis alors bon, les Dazzle et compagnie c'était vraiment une... Les Dazzle, donc c'était vraiment les anciens trucs de capture. C'était une horreur. Je crois que c'était limité à 480p. C'était 480p et si je t'en rappelle tu avais les bandes noires. Absolument. Et du coup, en fait, tu avais le Dazzle à 60 balles, le HDPVR comme tu as dit il y a plus de 200 et donc du coup, tu avais des mecs qui faisaient des vidéos en 480p, ils étiraient le truc. Tu t'en rappelles ? Je m'en souviens très bien de ça. Ah ouais, ouais, carrément. Puis on ne parle même pas de la latence qu'il y avait. Non, mais c'était pas... C'était juste pas possible, clairement. Et puis pour revenir sur ta question, du coup, tu me demandais qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé. Ouais. Moi, c'était en grosse partie lorsque je me perdais sur jv.com. J'étais gamin, j'allais chercher les codes GTA, compagnie, etc. Oh, les émotions. Et là, il y avait Frank, il y avait Rivaol. C'est les deux qui me reviennent, mais il y en avait d'autres en l'occurrence. Et c'est pour dire, tu vois, que je n'ai rien inventé. Déjà, à cette époque, il y avait d'autres types, même sur Dailymotion, les Hoopers, BB300, on en parlait. Merde, qui est-ce que j'oublie encore ? Y, Jérémy et compagnie. Enfin bref. Et moi, quand je voyais ça, dans la démarche, ça m'a trop fait kiffer parce que j'étais justement ce gamin de 14 ans à tout péter et j'étais passionné de jeux vidéo, sauf que je n'avais évidemment pas les thunes de pouvoir acheter tous les jeux qui m'intéressaient. Et cette petite fenêtre d'avoir deux mecs qui sont en train de jouer aux jeux en avance et qui me donnent leur avis et qui disent ouais, alors attention. Et puis, je me souviens qu'ils n'avaient pas peur de dire les choses. Ah, bien sûr. Quand il y avait un truc qui était puant, ils le disaient aussi. Je trouvais ça génial. Et voilà, venant d'une famille avec deux parents journalistes, moi, dans la démarche, j'ai trouvé ça génial. OK. Ça m'a clairement, je me suis dit OK, en fait, il faudrait que j'essaie de faire ça. Et puis, quelques semaines plus tard, j'étais un week-end chez mon père. Il y avait un pote qui était là à la maison. On a empilé une petite caméra 4 mégapixels sur des livres. Oh là là, le classique. On a filmé la télé et c'est la première vidéo que tu trouves sur mon Dailymotion sur Need for Speed Carbon PlayStation 3. Et je crois que j'ai à peine mué. C'est juste pas possible. Genre, c'est irregardable le truc. Ah, c'est irregardable. Je pense que là, tu la tires sur un écran 4K familial qui sert à filmer la télé. Ouais, ouais, ouais. Non, c'était pas possible. C'était pas possible. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que toi, tu regardais déjà ce qu'ils faisaient peut-être à l'époque sur Internet ? Qui ça ? Est-ce que toi, tu regardais ce qu'ils faisaient sur Internet, par exemple, déjà sur YouTube ou ailleurs ? Ou alors, les seuls rêves que tu avais, c'est celles que tu faisais sorties juste avant ? Ouais, alors, les rêves que j'avais, c'est celles que je te donne. Clairement. Hooper, Bibi 300, lesfrancs et rivales de jv.com, par exemple. Génial. Et puis... Quand t'as senti Bibi dans le chat, ils ont été... Ouais, mais normal, normal, les grands classiques. Et puis, ce mec, il se trime encore, si jamais. Je suis presque sûr. Ah oui ? Ouais, si je dis pas de la merde, je l'ai vu encore il y a quelques temps sur Twitch. Enfin, je dis quelques temps, ça fait peut-être un an, mais je crois l'avoir vu sur Twitch. Dédicace à lui. Bah ouais, mettez-vous à jour. C'est un vieux de la vieille, mais il est toujours là. C'est propre, c'est propre. Sur ta chaîne, au début, tu faisais énormément de jeux différents, c'est ce que j'ai vu. T'as fait du God of War, du Split, du Warhawk et d'autres. Mais certaines vidéos fonctionnaient un peu mieux que d'autres. Celles sur Modern Warfare 2. Ah bon ? Ah tiens, ah ouais. Bizarre. Parles-en-nous et comment est-ce que toi, tu décris un peu cette époque Modern Warfare 2 ? Modern Warfare 2. Modern Warfare 2, c'était le call-off, entre guillemets. Tu vois, j'aurais presque tendance à te dire que j'ai tout autant kiffé Code 4. Je ne suis pas en train de te dire que c'est mon préféré, mais forcément, il m'a énormément marqué. Et en fait, comme beaucoup de gens qui nous regardent et qui nous écoutent, même toi, en fait, ça représente une période. Oui. Il ne faut pas l'oublier, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut bien te dire qu'il y a des gens qui vont avoir la même discussion que toi et moi d'ici 15 ans et qui parleront de cette même manière de Fortnite. Total. Je suis d'accord avec toi, mais je suis totalement d'accord avec toi. Donc, il y a cet effet un petit peu, comment on dit, Madeleine de Proust, où en fait, on était très accrochés à ça et si on jouait à ce moderne en fard de l'époque aujourd'hui, peut-être qu'on aurait plein de choses à redire puis on dirait, bon, bref. On parle d'une époque qui nous a grave marqués. De où ? On était naïfs. Moi, en dehors des notes et des cours, la seule chose qui m'importait c'était de rentrer pour avoir mon camouflage tigre rouge sur l'intervention. Oh, il est là, mais là, c'est pas celui-là. Oh, magnifique, le petit... Ah, le double triangle, le double triangle. T'es chou, monsieur. Puis encore, là, je jouais à la manette parce que tu vois, depuis le temps maintenant, quand je joue à des FPS, je touche plus trop à une manette. On aimait bien ça, on aimait bien. Oh là là, afghan quoi. Ça va encore me donner envie de trash le nouveau Modern Warfare 2. Ils n'ont pas été foutus de nous mettre une seule map originale. Non, mais tu te rends compte ou quoi ? La seule qu'ils nous mettent, c'est Shipment, le truc avec quatre containers qui se courent après. Donc voilà, c'est cette même époque-là où finalement, je commence un peu à faire mes choix. C'est-à-dire qu'en gros, je ne suis pas barraqué. Ça se voit que je n'ai pas fait de boxe dans ma jeunesse ou quoi que ce soit. Donc en fait, moi, à cette période-là, je crois que j'ai fait quasiment six ou sept ans de tennis. J'ai pu adorer le tennis quand j'étais jeune. Et je me souviens très bien que à 14 ans, 15 ans, je crois que je faisais encore un peu du tennis en club. C'était la période où ça me saoulait de prendre du temps de mon mercredi après-m' pour aller au tennis. Et je préférais aller faire le couillon sur call-off. Et clairement, là, j'ai arrêté le tennis. Et ça, je l'ai toujours regretté. Et je le dis aux gens et aux jeunes, surtout qui nous regardent aujourd'hui, vous avez toujours le temps pour un peu de call-off ou n'importe quel jeu auquel vous jouez. Mais continuez surtout à ces âges-là à faire du sport, etc. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui va faire que vous allez continuer à vous développer, etc. Ça va vous aider pour quand vous grandissez. La totale. Donc franchement, je vous encourage. Moi, je regrette beaucoup parce que c'est toujours un sport que j'ai surkiffé. Je suis une bête au ping-pong aussi, si tu veux qu'on fasse. Je pense qu'il cartonne. Moi, j'étais bon au badminton. Ah ouais, c'est bien, j'adore le badminton. Tous les jeux de raquettes de base, bon voilà, Roger, je t'aime. Voilà. Et qu'est-ce que je disais ? On parlait d'MW2 un petit peu quand il est sorti. On est parti loin, là, ça y est. Il n'y a pas le souci. C'est aussi ça. C'est super. C'est parfait. La sensation des kills, les camots, la nuque, ces conneries. C'était la période où du coup, je faisais un peu mes choix et du coup, j'ai commencé à avoir ma première bande de potes avec qui on jouait à Call of Ensemble en ligne. OK. Et il faut savoir qu'historiquement, la A7X, donc pas la Adven, la A7X, ça venait en fait de l'abréviation pour un groupe de rock ou hard rock, je ne sais plus quoi, qui s'appelait Avenged Sevenfold. Connu. Voilà. On aime, on n'aime pas. Maintenant, je réécoute. Bref, c'était là. Il faut savoir qu'historiquement, c'était un pote de classe, Jatta, qui habitait dans la même ville que moi, et Alex, son pseudo, c'était Lakers. Et on était vraiment juste nous trois et c'était notre petite bande de potes de quartier limite. Histoire d'avoir un tag. Exactement, comme tout le monde a déjà fait en réalité. Et puis, avec les années qui passent, je mélange ça à ma soi-disant petite influence que j'ai sur YouTube et compagnie. Et là, c'était l'époque, on faisait des postes sur jeuxvideo.com genre recrutement à 7X. Oh là là. Et là, c'était, écoutez les mecs, on vous prend dans un lobby au snipe puis on regarde ce que vous valez. Tu vois ce que je veux dire ? Un minimum de ratio. Ouais, non mais c'était vraiment une époque, on regardait comment les mecs se démerdaient. Et il y a eu, je crois, il y a eu deux périodes comme ça où on a eu fait des recrutements. Alors franchement, je serais incapable de sortir tous les noms, etc. Mais vous vous souvenez des classiques, les Cruxip, les fans, Sun Sun, Yoki Doc, Jata et compagnie. Sun Sun et Yoki Doc, j'avais déjà parlé avec eux et tout, c'était des mots. Ah bah ouais, non mais sans déconner, ça c'était vraiment une époque de ouf. Et en fait, c'est là que tout a commencé mais il faut bien te rendre compte et ça j'en ai souvent parlé avec des gens que ce qui fait que ça a marché, c'est qu'en fait, on faisait juste, tout ce qu'on faisait c'était kiffer. Ouais. Et moi j'étais là, j'enregistrais avec mon HDTVR ou je sais pas quelle connerie avec laquelle j'enregistrais à l'époque, mon micro et puis le TeamSpeak ou je sais pas quoi en même temps. Et en fait, sans m'en rendre compte, je capturais juste des moments purement sincères de bandes de potes qui s'amusent, les zombies, les compilations boucliers, les machins. Faut bien vous dire qu'en gros, on s'asseyait pas en se disant bon alors les mecs, on a deux heures de tournage, il faut qu'on fasse tant de vues à la fin du mois. Vous en bâtiez les couilles. Absolument. Et en fait, c'est ce qui fait que ça marchait en réalité. C'est ce qui fait que les gens ont toujours eu cette impression un peu de faire partie du truc aussi. Moi, c'est souvent ce que mes viewers quand je les ai rencontrés et revus m'ont dit, c'est qu'ils avaient vraiment cette impression de faire un petit peu partie de la bande et ça, je l'ai toujours compris. J'ai pas mal de viewers qui me disaient nous, on a fait pareil, on a eu notre petite bande et tout, mais moi, ça m'a toujours beaucoup marqué. C'est une période ultra forte de ma chaîne YouTube, c'est évident. Et à quel moment ça a commencé à prendre, si je t'en rappelle ces vidéos-là ? Sans forcément dire une vidéo. Genre, c'est parti d'un coup ou ça a été plus progressif ? Ouais, c'était relativement progressif au début et pour être hyper honnête avec toi, j'y prêtais pas énormément attention. C'est-à-dire que, en fait, je voyais bien que ça montait, je voyais bien que ça marchait, mais en fait, je me disais, bon, ça veut dire que je dois faire un truc juste, donc je vais continuer. De toute façon, l'important pour moi, c'était que je passais un bon moment, je m'amusais, c'était aussi ma façon à moi, parce que beaucoup de gens m'ont écrit et m'ont dit « tes vidéos, ça a été mon recueil, c'était mon moyen de... » Il faut bien que vous vous rendiez compte, les gens, que c'était mon moyen à moi aussi de m'enfermer dans quelque chose qui me protégeait d'autres choses compliquées, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, beaucoup de gens, forcément, ne s'en rendent pas vraiment compte. Et c'est ça, derrière, finalement, la vraie sincérité du truc, si tu vois ce que je veux dire. C'était mon moyen à moi de ne pas penser à ce qu'il y a autour. Et j'étais juste là, je kiffais, je faisais mes trucs. Mais tu l'as dit tout à l'heure, à part ça, évidemment, les vidéos call-off, elles marchaient super bien et c'est ce qui fait qu'il y a un moment où ça a pick-up avec la popularité et tout ça. Mais pendant une grosse période aussi, je me tenais à faire un peu de multi-gaming parce que je restais un peu sur cette idée de « bon, il faut que je touche un petit peu à tout » parce qu'en fait, les gens, ils sont curieux de voir ce qu'il y a d'autres à essayer. Franchement, je serais incapable de citer tous les jeux sur lesquels j'ai fait des vidéos. Je ne sais même pas, mais j'ai dû faire 500 vidéos ou une connerie comme ça. je suis allé faire la stat pour toi. Vas-y. Au moment de ta première pause, je vais la sortir plus tard, mais allons-y. Au moment de ta première pause en 2015, tu avais fait 600 vidéos en 5 ans, soit l'équivalent d'une vidéo tous les 3 jours pendant 5 ans. Ah ouais, sérieux ? Oui. Ah ouais, je te fais confiance, je suis nul en maths. Oui, je te le dis, c'est une vidéo tous les 2-3 jours à peu près pendant 5 ans. Quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, on est sur quelqu'un qui a charbonné que sur YouTube. J'allais dire ça en plus. En fait, j'ai charbonné de ouf. Le mec, t'as charbonné de malade. De malade, d'une régularité aussi forte dès le départ, dès 2010, à un moment où ça payait déjà peut-être pas de ouf. Du tout, même pas du tout. Chaud, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est très intéressant. D'autant plus qu'il faut bien vous dire qu'en gros, moi, à cette période, je ne le sentais pas. Déjà, on n'arrêtait pas de me dire rends l'argent, ce n'est pas un métier. Donc, en fait, on n'arrêtait pas de remettre en question la légitimité de ce que je faisais. Alors, toi, tu étais étudiant. Oui, bon, alors en l'occurrence, en 2012, j'arrête pour le faire et on continuait parce que ça a pris quand même du temps à se professionnaliser. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, j'étais clairement en train de me dire mais attends, ce que je fais, ce n'est pas du travail, clairement. Bien sûr. Alors que pourtant, il y a un, comparé à aujourd'hui, si tu vois ce que je veux dire, il y a un contenu qui est mis en ligne et il y a des centaines de milliers de personnes qui sont diverties et du coup, moi, je pense que ce n'est pas avant quand je suis plus rentré dans un monde professionnel et que plus récemment, 2016, 2017, j'ai fait un peu de radio. Allez, on va dire dans ces eaux-là, en gros, et puis que j'ai grandi aussi accessoirement avec 25 et des poussières et plus et où je me suis dit ah ouais, mais en fait, t'as bossé comme un taré et tu ne l'as pas senti passer. C'est amusé. Oui, mais ça, il faut bien que les gens réalisent. En fait, en réalité, mon activité YouTube sans prendre Dailymotion avant ça a été trois ans, quatre ans de ma vie qui sont passés mais comme ça. À tout droit. Mais bien sûr, je veux dire, les années où vous me voyez à l'E3, l'année où j'ai fait E3 Tokyo Game Show, je fais, alors je ne me souviens plus exactement dans quel sens je fais ça, mais en gros, je fais Los Angeles, aller-retour, trois jours pour m'en remettre, je pars à Tokyo, je pars une semaine à Tokyo. Mais j'avais fait 60 heures d'avion en deux semaines et demie, je n'en pouvais plus, je ne suis pas sorti de chez moi pendant trois mois. Et en plus, Gamescom, c'était en août après. Donc, je me demande si tu as parlé des trois. Il se peut que j'aie sauté la Gamescom cette année-là. Parce que dans ma tête, à cette époque, il y avait tout un délire où en gros, il y avait un peu un ordre des salons, comment est-ce qu'il se déroulait dans l'année. Et en gros, je me disais, écoute, tu es allé à l'E3, tu n'as pas besoin forcément d'aller à la Gamescom parce que c'est du réchauffé. Et encore moins à la Paris Games Week parce que la Paris Games Week, très rapidement, c'était genre et demi. J'étais là, écoute, bof, ça me chauffait moyen. Oh là là. Qui s'en rappelle, PGW est sorti d'MW3. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Vas-y, raconte. La vidéo Moïse avec un gars qui tape un gars dans la foule avec une béquille et tout. Tu ne t'en rappelles pas ? Non, ça ne me dit rien. Non, ça ne me dit rien. C'est quoi ça ? Je te raconte. Peut-être que je l'ai vu, mais là, comme ça, ça ne me dit rien. En gros, comme tu l'as dit, à l'époque, il y avait du coup beaucoup de monde qui a la PGW pour jouer à code. Sorti dix jours après, comme tu l'as dit, c'était un peu absurde, mais voilà, c'était gratuit. Les gens, ils se disent y aller. Et en fait, tu avais une sorte de queue des enfers comme ça devant la PGW avec des gens qui veulent rentrer masser devant le bâtiment, tu vois. Et tu as un gars de la sécu qui est chauve, tu vois. Et genre, il commence un peu à pousser les gens et dire, attendez, un truc comme ça. Et je crois qu'il y a un gars de la fouille, il dit, ouais, c'est ici Moïse. Un truc comme ça parce qu'il était chauve. Et là, il dit, c'est qui Moïse ? Et tout machin. Et là, le gars, il prend une béquille et il tape dans la foule comme ça, gros. Et c'était un gars de la sécurité. Je croyais que c'était à peu près ça, mais je n'étais pas à me corriger dans le chat, mais c'était une époque. À la pression. Ah ouais, c'était n'importe quoi. C'était un truc comme ça. Et genre, c'était à mourir de rire. Non, mais c'était une époque. Même la Gamescom, j'ai vécu les ouvertures de portes de la Gamescom où tu as les mecs qui tracent. Oui. Mais vraiment, ils tapent le sprint de leur vie, même à l'école, à la gym, ils n'ont jamais couru aussi vite de leur vie. Ils y vont, tout ça, pour aller dans la file pour jouer à Call of. Et enfin, tu vois, je fais un petit peu le malin parce qu'évidemment, déjà à cette époque, on était un peu privilégiés, c'est-à-dire qu'ils nous laissaient passer devant ce genre de file, etc. Et je n'arrivais pas vraiment à imaginer que les gens, surtout certains trucs, par exemple, tu vois, je te donne un exemple, démo d'Assassin's Creed à la Gamescom. Démo, sauf qu'en fait, ils te disent ça, sauf qu'en fait, tu ne peux même pas y jouer. Oui. Ou alors, je crois qu'ils nous laissaient jouer au multijoueur, une connerie, bref. Donc en fait, c'était une démo, genre une vidéo du jeu gameplay, mais il y avait des gens et ils attendaient 4 heures pour regarder ça. Des baisers. Et j'étais là, mais encore une fois, les gars, il y en a peut-être parmi vous qui nous écoutent qui l'ont fait, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il y a bien des gens qui font pareil pour aller voir le salon de l'auto, machin, etc. Chacun son délire, il n'y a pas de problème. Il y a de la passion dedans. C'est juste que quand je voyais ça, je me disais, wow, ok, j'ai beaucoup de chance, je suis très privilégié et il y avait presque un peu un malaise, si tu veux, parce que les toutes premières Gamescom que je fais, j'ai le community manager de Electronic Arts, Gregory Quest, qui est là avec moi, qui limite nous tient par la main. J'avais Yoki Doc qui était venu avec moi cet année-là, je me souviens très bien. Et même lui, il ne sait pas où se foutre en fait, parce qu'il ne sait pas si vraiment il a le droit de nous faire passer devant ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est flou. Il veut nous faire passer comme si on était de la presse parce qu'effectivement, il y a des trucs réservés pour la presse, ils peuvent voir le jeu avant ou quoi que ce soit. Donc en fait, on passe entre guillemets devant tout le monde, on arrive devant la porte et puis en gros, il leur explique, écoute, lui, il pèse X ou je ne sais pas combien et ce qu'il fait de vue ou... Non, moi je bosse, ils devaient plutôt leur dire un truc, moi je bosse pour y est, ils sont avec moi, c'est des... Appelle ça comme tu veux, des journaleux VIP, ce que tu veux, laissez-nous passer. Et c'est comme ça qu'on évitait X minutes, dizaines de minutes de queue pour voir le jeu en avance. En plus, à l'époque, il y avait un gros mépris des journalistes pour les YouTubers, si tu te rappelles. Ah oui, carrément, carrément, ouais, 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 absolument, absolument. Genre, ils étaient avec leur petite carte, ils se sont, ils veulent jouer au jeu, machin, je sais pas. Voilà, c'est pique pour des trucs comme ça. Ah voilà, regarde-les, regarde-les, regarde-les. Et ça, dites-vous, les gens, ils chassaient et tout, et là où il y avait beaucoup de passion et c'est ce que disait Benoît, c'est qu'en gros, des fois, les gens, en 2010, 11, 12, pour un nouveau Call of Duty, un truc comme ça, ils attendaient 4 heures pour jouer 10 minutes. C'était des sessions de 1 MME. C'était une game. Tu faisais un match à mort par équipe et tu sortais. Et il y avait des gens, ils attendaient 3 heures 30 pour ça. Franchement, il y avait une passion de ouf, des grands baguilles. Effectivement, des gros baguilles. Petite question, parce que du coup, on a parlé un petit peu du coup à Modera 4 2, le début du succès, tout ça, machin. On a parlé également du moment où t'es arrivé full-time. Moi, je vais te poser une question en tant que toi. Comment c'était l'arrivée d'AdSense ? À partir du moment, on a commencé à pouvoir te dire bonjour, vous allez pouvoir gagner de l'argent avec vos vidéos et vous allez pouvoir peut-être, bon ça, on ne vous le dit pas, mais concrètement, vous allez pouvoir gagner de l'argent avec vos vidéos. Tu connais Casey Nesta ? Bien sûr. Le blogueur. Gros blogueur américain. Lui, dans une vidéo, il raconte qu'en fait, au début qu'il faisait du YouTube, le jour où il a activé son Google AdSense, il est arrivé le lendemain et il s'est rendu compte qu'il avait 30 000 balles qu'il l'attendait. Parce qu'en fait, il ne savait pas que ça générait autant. Alors moi, je n'avais aucune idée de ce que ça représentait et je me souviens très bien. On avait encore les messages privés les inbox sur YouTube où on pouvait recevoir des messages d'autres chaînes. Et j'ai ce type qui m'écrit un jour qui représentait un network de l'époque et qui en gros me dit, c'était un Américain, il m'écrit en anglais et tout, il m'explique, tu sais qu'en gros, tu pourrais te faire de l'argent avec combien de vues tu fais, etc. Bon, en gros, le mec est clairement intéressé parce qu'il prenait un pourcentage. Logique. Moi, je n'en touchais pas une. Je n'ai jamais été très paperasse et connerie. Je me suis dit, OK, let's go. Mais on a fait ça en mode, je pense qu'aujourd'hui, c'est même plus comme ça que ça fonctionne. Mais en gros, il avait attendu que j'ai 18 ans parce que je n'avais pas encore 18 ans. Il avait attendu que j'ai 18 ans pour signer le papier du network. Et en gros, à l'instant où j'ai eu 18 ans, j'ai pu commencer à monétiser mes trucs. Alors, je pense qu'à l'instant où je l'ai activé jusqu'à maintenant, je n'ai pas touché un sou. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai commencé à monétiser. Et puis ensuite, très rapidement, c'était des 2000, 3000 qui tombaient par mois. Déjà là, j'étais là. Oh, waouh ! On est bien ! Putain, incroyable ! Puis tu vois, moi, je viens d'un pays en Suisse où en gros, si tu ne gagnes pas 3-4000 balles, tu n'es pas ouf ! Et ce n'est pas pour... Voilà, c'est incomparable. On ne va pas lancer ce débat encore une fois parce qu'il faut bien savoir que la vie en Suisse est 10 fois plus chère. Donc, c'est juste incomparable. Je crois que Zurich, c'est une des villes les plus chères du monde. Absolument, avec Genève et compagnie. Puis même, enfin bref, c'est une horreur. Et du coup, ouais, ça a été une période assez intéressante. Et puis, alors je reviens là-dessus parce que j'ai l'impression de me répéter parce qu'on en parlait hier soir. Ah, discute, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas grave. Il y a eu un truc très intéressant qui s'est passé entre cette période-là et les 10 années qui ont suivi. C'est-à-dire qu'il y avait tellement peu de gens, entre guillemets, qui produisaient du contenu et qui utilisaient ce revenu Google AdSense que les revenus Google AdSense étaient plus élevés qu'aujourd'hui. Ok, c'était très concentré sur les quelques-uns qui l'utilisaient ? Exactement. Oui, les investisseurs, entre guillemets, ils mettaient leur blé là-dedans et puis ça suffisait largement. Sauf qu'à partir du moment où les années augmentent et le nombre de créateurs augmente, évidemment, les Google AdSense se diluent un petit peu plus si tu vois ce que je veux dire. Au milieu de toutes les vues, de là où les plus pas. Exactement. Exactement. Alors, je n'ai pas les chiffres, les CPM, les conneries en tête, etc. Mais c'est l'une des raisons, si ce n'est la raison pour laquelle, depuis maintenant 5 ans et plus, voire plus, maintenant 7, vous avez des placements produits, des sponsors, etc. Parce qu'en fait, ça a été une manière pour les créateurs de compenser ce manque de revenus. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quasiment chacun des créateurs que vous regardez, alors il y en a encore quelques-uns qui ne le font pas, tant mieux, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne peuvent pas faire sans. Et même si tu fais, je dis n'importe quoi, même si tu tapes 300 000, 500 000 vues par vidéo, je n'ai aucune idée, je te dis franchement, de ce que ça représente en termes de Google AdSense aujourd'hui. Alors à l'heure actuelle, pour te mettre un peu au courant, le Google AdSense d'aujourd'hui paye bien. Oui, ok. On est au-dessus du dollar les 1000 vues, mes couilles, on est peut-être des fois 1,5, 2, et en fait, ça dépend de la longueur de la vidéo. Tu veux dire combien de temps ils regardent ? Non, de la longueur de la vidéo, c'est-à-dire plus la vidéo est longue, plus tu peux mettre des pubs dessus. Oui, ok. Et typiquement, tu vois, sur des vidéos qui peuvent faire une heure, un truc comme ça, comme moi, je pose Zaccor au libre, genre un Zaccor au libre qui fait 400 000 vues, tu vois, tu essayes d'y appliquer un CPM de 1 ou 2, tu te dis que ça va faire 400, 800 balles, non ? Vu que ça fait plus d'une heure, ça va plutôt faire 1 600, 1 700. Ah ouais, je dis. Là, le CPM va monter à 4, tu vois, et donc effectivement, c'est selon le nombre de pubs que tu peux mettre dessus. Et puis surtout, avec la génération d'aujourd'hui de contenu qui est en mode j'ai 4 secondes d'attention et demie, non mais vraiment, c'est presque un exploit de faire asseoir quelqu'un et qu'il regarde un truc non-stop pendant une heure, tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord avec toi, mais c'est très passionnant parce qu'il y a ce paradoxe avec, comme t'as dit, le temps d'attention qui baisse, c'est actuel, mais le fait aussi que j'ai l'impression maintenant par rapport à l'époque, ou pas forcément, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que les gens, ils ont aussi moins de mal à se poser sur des contenus longs. Un truc d'une heure, une heure et demie parce qu'ils vont le laisser en fond, ils vont faire la vaisselle, ils vont jouer à LOL, ils sont dans la voiture, ils sont... Le format de ton émission s'y prête, ça c'est évident. Il y a d'autres formats, pas du tout. Tu vois, je suis... Alors tu vas me dire si je me trompe, mais je ne suis pas sûr qu'un let's play de Zelda fonctionnerait aussi bien aujourd'hui qu'avant. Je pense que tu serais en 1h57 de Zelda, il y en a toujours qui vont suivre, bien sûr, tu vois. Mais je ne taperais pas 500 000 vues dessus. Non, je pense que c'était pas 500 000 comme à l'époque. Et à l'époque, c'était vraiment ça quoi. Genre, allez, peut-être pas 500 000, mais c'est vrai que j'avais une masse de gens qui suivaient cette série Zelda. Et qui fait trop. Qui était hallucinante. Enfin, moi je m'en souviens, c'était dingue, alors qu'en fait, je ne faisais entre guillemets que de jouer au jeu et de le partager. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup... C'est un changement que j'ai beaucoup ressenti lorsque je me suis amusé à faire un mini let's play sur le dernier Breath of the Wild il y a 5 ans. C'était vraiment pour le délire, pour faire plaisir aux gens. Bien sûr. Je mets en ligne ma première vidéo et c'était... Je ne sais pas, ça ne devait être pas très longtemps après la sortie du jeu. Ce n'était pas que je la sortais un mois à l'avance, mais bref. Et en fait, à l'instant où je sors ce premier truc, d'un seul coup, YouTube, l'algorithme, me recommande boss finale contre Ganon, jeu antillais. Et je me dis, waouh, en fait, les mecs, ils sont au taquet aujourd'hui. C'est-à-dire que tu n'as même plus le temps. Les gens ne prennent plus le temps. Il y a vraiment cette course de « je veux être le premier A ». Et ça, pour moi, de mon point de vue, de mon ressenti, vraiment, c'est extrêmement perturbant. Je vois. À une époque où j'avais presque l'impression un petit peu de tenir la barre et de dire « vous attendez, puis vous allez regarder la suite quand c'est moi qui sors ». Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est genre « ah ouais, ok, les mecs, moi j'ai mis deux épisodes, il y a déjà un gars qui est en train de battre Ganon. Oui, oui. Il y a déjà un gars qui est à la fin en 10 secondes. Exactement. Et ça, c'est un truc qui a beaucoup changé avec les années, vraiment. C'est assez drôle. J'ai bien aimé parler un peu de cette arrivée d'Adsense, etc., pour que tu nous expliques un peu comment c'était à l'époque. C'est toujours passionnant. Je voulais faire un petit peu, encore parler un peu de code et après, on va diversifier le truc. À la sortie de Black Ops 1, le retour du zombie, un peu la mort du Quixscope, tu t'en rappelles ? Oui, je m'en souviens. Avec du recul, c'était comment un petit peu Black Ops 1 ? Est-ce que tu comprenais aussi peut-être un peu ce non-amour pour le sniper de la part de Treyarch et d'Acti à l'époque qui avaient voulu tuer ça ? Oui. Moi, je pense que les studios sont surtout toujours très bien différenciés dans leur style. Les modernes noirs phares, c'était toujours hyper stylé pour les gamers, je dirais, un petit peu plus nerveux qui allaient principalement passer du temps en multi. Et à l'inverse, Treyarch, moi, je n'ai jamais compris pourquoi ils ne nous ont pas juste pondu un jeu full zombie. Oui. Parce que... Mais je regardais un reportage là-dessus récemment en plus. Tu sais qu'eux-mêmes se sont un petit peu fait prendre là-dedans. Parce que, attends, je ne veux pas dire des conneries, mais il n'y avait pas déjà un mode zombie sur World at War ? Oui, c'est pour ça que je dis le retour du zombie. Ah oui, excuse-moi, le retour, oui, ok, très bien. Oui, je... Après, ils l'ont mené à un tout autre niveau à partir de BO1, BO2, même BO3, le zombie était magnifique. Oui, oui, oui. Moi, personnellement, je trouve qu'ils ont poussé le truc un petit peu trop. C'est-à-dire qu'en fait, les maps étaient plutôt basiques et puis ensuite, ils ont rajouté une petite couche avec les atouts, un petit secret à gauche, à droite, etc. Et puis, tu te retrouves cinq ans plus tard, il y a 14 secrets, il y a une liste de trucs à accomplir et tu es là. Bon, bah les gars, dommage, quoi, vous avez un peu niqué le truc, quoi. Il y avait... Mais ça, encore une fois, tu vois, c'est une question de goût et de préférence et de vécu, j'ai envie de te dire. Des kiloders totènes et de ça, t'as kiffé. Mais bien sûr, non, mais tu rigoles. Enfin, c'était incroyable, mais encore une fois, c'est une question de... C'est une question d'expérience de première fois et où tu te dis, OK, on est là les quatre, il y a cinq barricades et il y a des zombies qui se jettent sur nous. Il y a une boîte avec des arbres random et ça nous allait très bien. Tu vois, et c'est là où t'as vraiment l'impression d'avoir un discours de vieux con. T'es là genre, nous, on avait quatre bâtons, on s'amusait dans la nature, ça allait très bien. On m'offrait une orange à Noël. J'étais très content, je vois pas le problème. Non, mais enfin, c'est... Je pense que tout le monde peut relate et comprendre ça. En fait, il y a toujours un moment où tu arrêtes de t'intéresser à quelque chose parce que tu peux pas tout le temps faire la même chose. Bien sûr. Humainement parlant. Et quand tu te retournes et que tu regardes qu'est-ce que ça donne maintenant, tu te sens un peu paumé et puis tu te dis mais est-ce qu'il y avait besoin que ce soit autant compliqué, autant poussé, etc. Oui, bien sûr. Moi, les tout derniers zombies... Alors, attends, c'était quoi le dernier Cold War ? Oui, Cold War, exactement. Oui, Cold War. J'ai joué. J'ai joué aux zombies juste pour le délire de me dire déjà, waouh, le jeu, il est beau. Ça envoie. J'avais mis tout en ultra, etc. Gros délire. Magnifique. Mais ouais, j'ai vite fait le tour. Tu commences à faire tourner les zombies, machin. J'étais là, bon, bah, ok. C'est la même chose. Ah, ça a perdu un peu de sa magie. Oui, mais c'est normal. C'est normal. N'empêche qu'il... Pas mal, pas mal. Moi, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup moins aimé la grosse, grosse map ouverte. Bon, là, ils ont voulu taper un délire semi Warzone slash zombie. Je n'ai pas trop compris. Ça, je n'ai pas aimé. Ok, ok. Et du coup, BO1 à l'époque, etc., parce que ça représentait les défis, comment s'appellent, les nouveaux modes avec, si tu te rappelles, une balle chargée, caillou et bâton, jeu d'armes, le fait qu'il fallait acheter les accessoires, les camos et tout. Tu avais kiffé un peu, quand même, le jeu ? Bah oui, carrément. Non, mais tu déconnes. Enfin, Black Ops 1, c'est probablement le Black Ops que j'ai le plus séché parce que par la suite, je les avais moins aimés. Ouais. Non, c'était bien. Et puis même, quand tu regardes les montages, genre montage Call of, Last Memory, etc., il y a quand même pas mal de clips qui viennent de Black Ops, mais c'était un jeu extrêmement décrié par la communauté Modern Warfare et compagnie parce qu'il y avait moins ce délire « je peux quickscope », peut-être un petit peu moins nerveux, etc. Mais moi, en tout cas, à ce moment-là, j'avais une bande de potes, j'avais la chance d'avoir fait le saut et puis on n'avait pas, il ne faut pas déconner, on n'avait pas la jugeote et l'esprit critique de dire « oh, ça, dites-donc. » Nous, on était là. Nouveau Call of, j'achète. On joue ! On y va, on ne se pose pas de questions et puis attends, moi, j'essaie de me souvenir de l'historique du coup. Donc, Modern Warfare 2, Black Ops 1, MW3, MW3, tout le monde s'en souvient maintenant, j'ai fait une vidéo, je crache dessus. On va en rediscuter. MW3 coup de gueule, BO2. BO2. Après, l'horrible Ghost. Ah oui, voilà, t'es plus âgure que moi. Ghost, j'ai dû faire deux games dessus. Ouais, il était horrible, Advance Warfare. Après, c'est parti en couille large. Advance Warfare en l'air. À partir du moment où les mecs couraient sur les murs et il y avait des doubles sauts, j'étais là, bon, bah, c'est plus mon jeu. C'est plus mon jeu du tout. J'étais là, bon, d'accord, très bien. Black Ops 3. Et j'y ai pas joué. Black Ops 3, il était vraiment lourd, pour te dire. Ouais, j'ai cru comprendre que c'était un bon retour. Oh là là. IW et Gotha, t'en parlais hier, c'était horrible. Infinite Warfare. Ah ouais, non, c'est une gerbe. Et puis après, derrière, il y a plein de jeux pas ouf, etc. En fait, justement, vu qu'on discute de ça, c'est parfait, ça. On brille parfaitement sur ma prochaine question. Un truc un peu impensable, enfin, qui est impensable maintenant, mais qui, à l'époque, était la norme et qu'on ressentait dans tes vidéos et même avec ta bande de potes, c'est qu'on pouvait aller, et c'est là la période dorée de Call of Duty, on pouvait aller sur MW2, BO1, Code 4, MW3 et passer d'un jeu à l'autre sans problème, quelles que soient les années, faire des vidéos dessus, ça fonctionnait. Et les communautés étaient toujours très actives. MW2, il y avait du monde de fou trois ans après sa sortie. BO1, il y avait toujours du monde Code 4, MW3. Et ça, c'était la folie. Et c'était comment, toi ? Genre, le délire. Tiens, ce soir, BO1, on en a marre, on va sur MW2. Tiens, ce soir, MW3, relou, comme tu dis, on relance MW2. Comment un peu pour toi, cette belle époque ? Ouais. Je ne sais pas si ça m'a tant marqué que ça. Alors, c'est vrai que c'est une bonne observation de ta part, parce que ça a beaucoup changé aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeux qui sortent aujourd'hui, c'est limite pas si les développeurs nous forcent à faire le pas. Ouais. Où vraiment, ils nous disent, en fait, ce jeu-là, dans six mois, on l'aura complètement lâché. Achetez de nouveau. Là, c'est différent. C'était vraiment encore une époque où il n'y avait pas cette surconnectivité. Et en fait, les gens étaient très contents avec ce qu'ils avaient. Et c'était... Ouais, c'était cool de pouvoir soit prendre les call-off. Après, je ne sais pas si j'ai 36 000 choses à te dire là-dessus. Non, pas de problème. Non, j'essaie. En fait, j'essaie de me souvenir de ça, mais ce n'est pas quelque chose qui est... Vraiment, comme ça, on discute. C'est une question. Tu n'as pas de souci. Je ne te demande pas de m'inventer la ligne. Non, mais j'essaie quand même. J'apprécie l'effort. Non, je crois qu'il n'y a rien qui m'a marqué par rapport au fait de pouvoir juste changer de call-off. C'est vrai. Mais c'est une bonne observation de Tapa. C'est une bonne observation de Tapa. On pouvait swap de code facilement et il y avait toujours du monde. Mais tu sais que moi, j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube récemment où il y a des mecs qui s'amusent à retourner sur les vieux call-off pour voir s'il y a du monde. Il y a encore du monde. Bien sûr qu'il y a encore du monde. Alors bon, ils ne sont pas 150 000, mais il y a du monde encore. Il y a toujours du monde, même sur la WB2 maintenant. En fait, tu as parlé d'un truc là qui était trop drôle. C'est la vidéo où tu n'avais pas trop apprécié mon d'art fast-droit à la fameuse mon coup de gueule. Mon coup de gueule. Où tu avais chié sur le jeu. J'ai fait du putaclic sans le faire exprès. Je ne savais même pas ce que c'était. Vraiment mon coup de gueule. Tu parles de la collection. Tu dis que tu n'arrives pas à toucher. En gros, ils avaient réduit la vie pour les noobs. C'était trop drôle. Tu avais chié sur le jeu. J'ai littéralement chié sur leur... Tu t'es comment cette vidéo un peu ? Eh bien, c'était... Regarde, j'ai fait le rush kit. Ça, c'est vu. J'ai fait le start en bas, en bas. J'étais prêt à rush kit. Ça, c'est génial. En fait, c'était une époque où je pense que je commençais de plus en plus à titiller l'aspect un peu compétitif des jeux. Ouais. J'étais pas loin de... Si tu veux mon avis, à cette époque... Alors oui, BF3 devait être sorti. Oui. Du coup, j'y jouais sur... Alors, j'y jouais sur console et sur PC. Donc, en fait, j'étais à deux doigts de commencer à vraiment découvrir le gaming sur PC, les FPS, tout ça. Et je commençais à devenir un petit... Le non-respect avec le no-scope, là, j'y suis allé. C'est là, ce jeu, c'est de la merde. De toute façon, on y va, quoi. Tu t'en remets pas du no-scope, là ? Pourquoi tu crois que WarTech jouait aux barrettes ? Ils ont kiffé, grande capacité et tout. Non, en fait, je crois que ce qui m'avait marqué, c'était le... C'était quoi le terme ? Merde. Le lag compensation. Le lag de compensation, bordel de merde. Voilà. Alors, il ne faut pas me lancer sur les récents parce qu'en fait, c'est encore pire. Tu t'es en train de l'expliquer, le lag de compensation ? Oui, le lag de compensation, c'était juste un délire avec la connexion. En fait, à cette époque, il y avait tout un délire avec qui était l'hôte de la partie. Exactement. Et eux, ils avaient essayé de rendre le truc un petit peu plus faire. Du coup, on avait l'impression, en tout cas, moi, je ne suis pas non plus technicien de network ou quoi que ce soit, mais on avait l'impression qu'ils avaient essayé d'équilibrer les choses en termes de latence chez tout le monde. C'est ça. Et du coup, pour ma part, j'avais vraiment cette impression de prendre des décales à un temps de latence qui était différent par rapport à l'autre. Puis évidemment, quand tu regardes la killcam du type, tu as l'impression que le type, ça fait dix ans qu'il t'a vu. Mais ça, je pourrais t'en parler de la même chose sur les récents. Bien sûr, bien sûr. Et dès ce moment précis, il y a eu comme un crève-cœur pour moi par rapport à les licences Call-Off. Et d'un côté, ça a été le bon switch pour moi parce que je commençais à m'intéresser à d'autres licences. Je suis tombé sur Battlefield 3 qui était... Battlefield 3, ça t'a marqué ? Mais tu déconnes. Pour moi, c'est un blockbuster du jeu vidéo. Genre, vraiment, BF3, c'est un FPS solide as fuck. Genre, encore aujourd'hui, tu le vois, tu te dis, ah ouais, ok, d'accord, c'était un joli jeu, quoi. Genre le passage MW3, BF3, bonheur. Absolue, absolue. Et puis, c'était vraiment aussi le moment où, en fait, j'ai commencé à avoir un PC à moi plus puissant. Ouais, j'avais un PC assez puissant pour l'époque, je me souviens. Je faisais tourner BF3 et là, d'un seul coup, j'ai eu un écran 144 Hz. Oh là là, le prime du gaming. Et alors là, et pour l'époque, pour le coup, ouais, parce que dis-toi, il y a encore des gens aujourd'hui, soit ils ne savent pas, soit ils n'ont juste pas moyen d'avoir un écran 144 Hz. Donc, rapidement, les Hz, c'est la fréquence de rafraîchissement de votre écran. Si vous avez un écran 60 Hz, mais que vous jouez à un jeu à 120 images secondes, en réalité, vous ne profitez que de 60 images de votre jeu. Alors que si vous avez un écran 120 ou 144 Hz, vous profitez à 100 % des images. Et là, vos fluidités, c'est... C'est juste le jour et la nuit. Vraiment, ouais, c'est comme une terme de résolution et tout. À partir du moment où tu fais le pas, tu peux difficilement retourner en arrière, du moins pour des FPS, qu'on soit bien clair, parce qu'il y a plein de jeux solo, God of War, Last of Us et compagnie, tu n'as pas besoin de 120 Hz, 60, ça suit largement. Pour les FPS, c'est vraiment une autre histoire. Les Hz, les machins et tout, Battlefield 3. D'ailleurs, au début, j'avais juste branché un câble HDMI comme un connard. Donc, en fait, les premières semaines, j'ai joué à 60 Hz sans même savoir qu'il fallait que j'active le 144, mais ça, tout le monde l'a fait, donc il n'y a pas de problème. J'active le 144 et là, je me dis waouh, ok. Donc, en fait, c'est ça de jouer à un FPS avec une souris en main. Et là, je suis parti dans un délire, je ne suis jamais retourné en arrière. J'ai de temps en temps un peu retouché à Call of, à la manette et tout ça, mais vraiment beaucoup moins. Et là, je suis parti sur plein d'autres licences, plein d'autres trucs, Overwatch, Valolo, CSGO, compagnie. J'ai un peu tôt essayé ces dernières années, honnêtement. Comment t'expliques qu'à l'époque, il y avait quand même des gens qui avaient vécu ça un peu comme une trahison ? Genre, il y avait une telle fête. Waouh, il est passé de godin. Je pense que c'était un mélange de... Les gens étaient attachés à l'image, déjà. Donc, c'était Diablo X9, Call of Duty, rien d'autre. Peut-être un peu de jalousie aussi, parce que, voilà, malgré moi, je sais qu'il y avait une époque où j'avais des jaloux qui me crachaient dessus. J'étais un des premiers à me faire approcher par des marques type Electronic Arts, justement. Donc, en fait, quand eux m'approchent, à peu près au même moment, je m'intéresse à la licence Battlefield 3, etc. Donc, en fait, de base, les gens se sont dit « Ah, ok, le mec a été payé des mille et des cents juste pour nous dire que Battlefield, c'est mieux, en fait. » Ah oui, tu rigoles, mais moi, à l'époque, je l'ai pensé. J'avais 18 ans, je ne faisais pas une vidéo, je me suis dit « Oh, il a le vendu. » Ah oui, mais en fait, ça ne m'étonne pas parce qu'en plus de ça, il me payait l'avion, il me payait l'hôtel pour quand j'allais à l'E3, à la Gamescom, etc. Donc, d'une manière, oui, on peut dire qu'il me payait pour ces choses-là. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient curieux de voir les relations que j'ai eues avec ces personnes dans ces moments-là et moi, j'ai toujours, j'en parlais hier chez Gotha, j'ai toujours été un gamin, je ne comprenais rien de ce qui se passait. Pour moi, c'était juste une opportunité de voir les choses en avance, de ramener des images exclusives, etc. Et puis, voilà, moi, je n'avais aucune relation avec Activision ou quoi que ce soit. Ah, tu t'en foutais, tu n'avais pas des royalties sur le nombre de jeux vendus. Mais je n'en avais rien à battre. J'en avais rien à battre. Ah oui, purée, ça, c'est Los Angeles, voilà. Exactement. En route pour l'E3 avec Diablo X9. C'était quoi ? C'était la première année, ça ? 2013. Oh, putain, les veuches ! Oh, les veuches ! Oh, la veuches ! L'époque des BG mécheux ! Ah, là, on avait fait les touristes, je n'avais pas mis de crème solaire, j'étais revenu, j'avais un putain de coup de soleil sur le nez. On aime bien. Le Staples Center. Oh, putain, mais la pause que j'ai, mon Dieu. Alors ça, pour moi, c'est le cringe absolu parce que je n'en ai pas vu une seule de ces vidéos depuis des années et des années. Oh, mon Dieu. Ah oui, vraiment ? Ah, ben, tu vois, ça, c'est l'année où j'étais avec Côte Jordan. OK. Oui, oui, on était ensemble hier soir et lui, il était dans cette vie-là. Et donc, du coup, vraiment, c'était... Oh, putain, quelle horreur. Allez, enlevez-moi ça, la régie. Il a vite saisi comment ça fonctionnait les émissions. Hier soir aussi, ils ne l'ont pas loupé au Arctic avec les anges du FPS ou je ne sais pas quoi. Oh, putain, c'était... Tu sais que moi, mon cerveau avait annulé ça. Je ne me souvenais même pas que ça avait été fait. Il y a des choses, on ne préfère pas se rappeler qu'elles ont existé. Absolument, oui, comme tu dis, oui. Et donc, du coup, le passage Battlefield, etc. En fait, si tu veux, il y a un truc qui est très cool. C'est que j'ai remarqué que après ce passage Call of Duty et tout ça, machin, nana, ou de toute façon, on l'a dit, tu faisais déjà autre chose à côté, même si ça intéressait peut-être un peu moins de monde. Genre, c'est ce que j'ai noté. Tu es allé à l'E3, tu nous as dit tout à l'heure, tu es allé au Tokyo Game Show, à Gamescom, tu es allé chez EA, tu as pu rencontrer Benzema, tu as pu rencontrer Ibra, Ibrahimovic, tu as tenté plein de choses. Est-ce que, in fine, peut-être toi, au niveau de ton kiff de vidéo, cette période post-Call of, donc on va dire peut-être 2012 à 2014, je grossis le trait, tu captes, est-ce que c'était peut-être pas ta meilleure période au final ? Est-ce que tu préférais pas cette période à la période où tu faisais beaucoup de code et aussi un peu autre chose ou là où vraiment t'expérimentais, tu faisais ce que tu veux ? Ouais, c'était une période plus fast en tout cas. C'était une période plus fast où genre, comme tu dis, en fait, je voyageais déjà énormément plus. C'est comme si, tu sais, c'est vraiment, je pense que les gens peuvent parfaitement comprendre, c'est comme quand tu joues à un jeu non-stop pendant trop longtemps et t'es complètement matrixé par ça. En fait, tu tunnel vision là-dessus. Genre, par exemple, tu prends des jeux très, qui te stimulent énormément. Oh là 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 ! Ouais, voilà, Karim. J'ai encore son maillot signé d'ailleurs. Belle relique. Tu sais, des jeux qui te stimulent énormément. Tu regardes tous les jeux d'aujourd'hui, les FPS, les machins, etc. Après, t'es pas foutu de te poser devant un film, en fait. Tellement, tu sais, ça, en termes de, dans ta tête, en niveau chimie, etc. T'es là, putain, vas-y, faut que ça avance, faut qu'il se passe un truc. Et bien là, c'était un petit peu la même chose. Je pense qu'en fait, me rendre compte des opportunités que j'avais. J'étais honnêtement super bien entouré avec Greg, Flo aussi, à cette époque-là, qui était son associé. On a beaucoup ri et ils m'ont fait découvrir beaucoup de choses. D'accord. Ils m'ont fait découvrir beaucoup de choses et pas seulement pour dire leur licence en particulier, mais c'était, parce qu'en l'occurrence, on parle d'IA, 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 mais je faisais aussi des trucs avec Microsoft, avec Ubisoft. Je veux dire, Ubisoft, ils m'ont fait aller à Montréal pour Far Cry, pour Assassin's Creed, tout ça. Je veux dire, Red Links, Trials Fusion en Finlande avec Crexy. Enfin, la folie, ça. Ah oui, oui, non. Ça a vraiment été deux, trois ans de ma vie où j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Alors, merci l'empreinte carbone. Je crois que j'oserais plus le dire comme ça aujourd'hui. Là, à l'époque, c'était un peu bon dans la question. Je peux te dire que j'ai carburé. C'est clair, c'était clair. Non, mais c'était top. C'était top, c'était incroyable. Je ne sais pas si je serais capable de te dire quelle était la meilleure période parce que les deux, je les ai beaucoup aimées. Elles étaient foncièrement différentes. Ça, c'est sûr et certain. Parce que quelques mois un peu après, ce que j'ai vu, tu prendras ta première grosse pause, entre guillemets. Donc, début 2015, en février 2015, tu prends cette pause-là après un énorme rythme de ce que j'avais noté tout à l'heure, genre 600 vidéos en 5 ans, une tous les 3 jours pendant 5 ans et tout. Même si tu as fait une vidéo retour que j'ai réécoutée où tu expliques un peu, c'était quoi un peu la raison de cette première pause et est-ce qu'elle t'avait fait du bien à l'époque ? Elle était voulue, c'est quoi un peu ? Oui, oui. Alors, elle était voulue. Alors, c'était une époque où j'étais vraiment au sommet, entre guillemets, de ma popularité dont, au final, je n'ai jamais vraiment voulu. Mais bref, j'étais au sommet de ce truc, on va dire. Évidemment, quand tu es devant, comme ça, c'est aussi plus facile d'être la cible des gens qui ne t'aiment pas, etc. Et puis, à partir du moment où tu as des problèmes persos, que ce soit des histoires de cœur, un décès ou quoi que ce soit, tu es tout de suite moins tu as tout de suite les épaules moins solides pour encaisser les emmerdeurs, tu vois. Bien sûr. Alors, à partir du moment où il y a encore plus d'emmerdeurs et puis que d'un seul coup, ça fait un effet boule de neige, tu as clairement envie de faire fuck et puis d'arrêter de regarder, entre guillemets. Ce qu'il faut noter et que j'aimerais expliquer aux gens ce soir, c'est que la fameuse vidéo Le Retour sur ma chaîne que j'ai dû mettre en 2015, 2016. Fin 2015, je l'ai mise. Genre dix mois après ou huit mois après. En fait, ça voulait dire qu'en gros, même pas huit ou neuf mois avant, j'enterrais mon père. J'avais 21 ans. Allez, 22. Et c'était extrêmement naïf de ma part, pour être honnête. Quand je revois ça maintenant, je le vois comme ça. Et ça peut paraître dur avec moi-même, mais c'est la vérité. C'était très naïf de ma part parce qu'en fait, c'était un peu... Tu vois, je t'expliquais avant que c'était un peu ma bulle quand j'étais plus jeune. YouTube, etc. Et en fait, c'est comme si à ce moment-là, je réessayais de faire la même chose, sauf que le cadre n'est pas le même. Je ne suis pas chez mon père. Je n'ai pas la liberté de juste penser à ça et à rien d'autre. Les courses, les factures, les machins, rien de tout ça. Moi, je rentrais, c'était call of, vidéo pour YouTube. Merci, au revoir. Et moi, quand j'arrive et que je dis aux gens « je suis dans mon nouvel appart, super content de vous retrouver pour ce retour, etc. » c'est limite si je ne commence pas mon deuil encore. Et je ne suis pas en mode « je ne réalise pas la dose de conneries qui m'attend. » Et en fait, j'ai passé les années qui ont suivi à réaliser tout ça. Qu'est-ce que ça va être de me construire sans mon père ? Quel genre de direction je vais prendre ? Qu'est-ce que ça représente ? J'ai eu une enfance pas mal, comment dire, chamboulée, si tu vois ce que je veux dire. Ce n'était pas, voilà, mes parents ont divorcé dès que j'avais 4 ans. leur divorce a pris quasiment 10 ans à se faire. J'exagère, mais voilà, ça a toujours été très tête de mule si tu vois ce que je veux dire. ça a été très compliqué pour moi de me dire « mais attends, comment est-ce que je veux me construire à partir de maintenant ? » YouTube à moi ? Tu vois ce que je veux dire ? Et c'était vraiment, c'est la naïveté pure. On est loin des studios, des machins, etc. Moi, c'était mon petit truc, tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, j'ai fait 2-3 autres endroits depuis et je n'ai jamais vraiment réussi à retrouver ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, c'est ça que je n'ai peut-être jamais vraiment réussi à expliquer aux gens, mais c'est qu'il y a une grosse partie de DX9 qui est restée dans cette chambre. La chambre de chez ton père. Qui est restée dans cette baraque et ce sera toujours comme ça. Et c'est important pour moi de, tu vois, moi je reviens aujourd'hui, les gens me diraient « ouais mais attends, le pseudo DX9, tu ne peux pas t'en passer, c'est quand même ce qui fait aussi ta popularité, etc. » Oui, bon d'accord, les gens connaissent aussi bien mon pseudo, mon prénom, pardon. N'empêche qu'il faut que je trouve un moyen de me réinventer sans avoir besoin de ce cadre et de cette comment dire, de cette liberté d'esprit où vraiment en fait je n'avais rien d'autre à penser que juste mes conneries, mes vidéos. Bien sûr. On toquait à ma porte et on me disait « leur pas est prêt ? » Oui, ok, attends, j'ai 20 minutes, après j'ai mon live DX9 live qui commence tous les soirs à 20h30, j'étais en live, machin truc. Ouais non, c'était une autre époque et franchement, je pense que je n'aurais pas fait les choses différemment parce qu'évidemment, je pense que vous vous doutez, il y avait un article du Monde sur moi, une interview qui était parue, vous vous doutez que j'ai pu avoir des regrets, que j'ai pu me poser des questions, etc. La vérité, c'est que vu la condition, la mauvaise condition, que ce soit psychique, style de vie, etc., dans laquelle mon père était, j'aurais rien pu changer. j'aurais rien pu changer et ça, je tiens vraiment à le dire pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est que, que ce soit un parent, un proche, votre copain, copine, ce que vous voulez, quand quelqu'un est vraiment, vraiment mal, que ce soit dépression, problème de drogue, alcool, ce que vous voulez, vous pouvez être là pour les soutenir, pour les épauler, les accompagner, mais vous pouvez pas faire plus parce qu'en fait, quand t'as quelqu'un en face de toi qui n'arrive pas, même quand t'es sa propre canne, à faire un pas en avant, tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu peux juste pas. Si cette personne ne fait pas le petit effort qu'il nécessite qui est un véritable changement et puis crois-moi, il y avait besoin d'un gros changement pour le coup, ça le fera pas. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est ne vous perdez pas là-dedans. Ne vous perdez pas dans ce délire de merde, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, c'est ma faute. Exactement. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est aussi ça que j'ai traversé pendant toutes ces années où je me disais mais merde en fait, si, en fait ça, non, écoute. Donc voilà, j'ai pris du recul par rapport à tout ça mais c'est aussi pour ça que du coup, cette vidéo retour entre guillemets, pour moi, elle est complètement à côté de la plaque. Elle est terrible. J'avais aucune idée de ce qui m'attendait en réalité. Et du coup, quelques années après, ce retour qui a duré un petit temps avant justement... J'ai fait quatre streams sur Twitch et puis voilà quoi. Voilà, j'aurais appris une coupure complète, etc. Genre, c'est dû à ça, c'est dû au fait qu'à cette époque, du coup, comme tu disais, t'étais pas prêt. Complètement, ouais, complètement. Et à ce moment précis, je me dis, bon, quitte à couper complètement, je vais juste me concentrer sur Benoît. Qu'est-ce que Benoît, il peut faire ? Et c'est, ouais, 2016-2017 que je me fais contacter par la radio suisse et l'émission qu'il y avait sur Couleur 3 pour faire des chroniques, des machins. Donc le timing était pas trop dégueu, entre guillemets. Et c'est là-dessus que j'ai essayé de me concentrer pendant quelques années. C'était une autre expérience intéressante aussi. C'est vraiment intéressant d'en parler parce que du coup, tu t'étais dit à cette époque-là, j'arrête YouTube, je tente un nouvel environnement, une nouvelle chaîne, une nouvelle expérience et c'est peut-être à partir de là que je vais peut-être construire quelque chose ? Ouais, en fait, je savais pas, tu sais, il y a des moments dans la vie, juste tu y vas et tu regardes ce que ça donne, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de peine à visualiser ce que ça va donner avant en fait, en général. Donc, j'ai plutôt besoin d'y aller d'abord, de prendre mes marques et puis ensuite, on regarde ce qu'on peut faire. Bon, tu veux que je m'étale par rapport à la radio ? Bah ouais, carrément, vraiment très intéressant parce que sans te mentir, comme beaucoup de personnes, on a entendu parler, ouais, maintenant, Dx9, il est à la radio 6, etc. Et forcément, tu te bats qu'il y a peu de gens qui écoutent la radio 6 en France et donc du coup, on savait pas trop ce que tu faisais, quelle était ta place là-bas, quelles étaient les chroniques ou les choses que tu faisais, c'était quoi un peu ? Bien sûr. Alors écoute, moi, c'était l'émission qui n'existe plus maintenant, ils ont renamed, mais ça s'appelait Point Bar et c'était vraiment l'émission Geek, Culture Web, etc., qui passait une fois par semaine en direct, qui m'avait pris en tant que chroniqueur et de base, il faut vous rendre compte que voilà, moi, en fait, quand je signe chez eux, ah bah tiens, regarde, ça c'est moi là-bas. Ah, grave cool ça ! Quand je signe chez eux, j'insiste beaucoup, vraiment, sur le fait que c'est Benoît qui signe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Vraiment, j'incite beaucoup là-dessus, en fait, parce que c'est pas facile d'être connu par un pseudo et par une popularité, je fais pas genre le mec, bref, juste parce qu'en fait, tu te demandes tout le temps si les gens te prennent pas aussi par intérêt, par machin, etc. C'est une sincérité dans la démarche. Donc en fait, de base, moi, j'accepte de me faire payer au lance-pierre, je recommence tout en bas de l'échelle, si tu vois ce que je veux dire, c'est chroniqueur à un taux absolument ridicule et je me dis, vas-y, je teste mon truc, je kiffe, voilà, donc je fais mes chroniques avec Point Bar, ensuite, je fais des apparitions dans la matinale pour un truc high-tech, j'ai parlé d'e-sport dans l'émission du sport du samedi matin, j'avais une chronique qui s'appelait La Zone Arcade avec Franck Mater, qui est un super animateur de la 3 que je salue, mais toute l'équipe de Point Bar, d'ailleurs. Et puis en fait, ce qu'il y a de très drôle, je cale ça au passage, je t'ai dit, mes deux parents journalistes, mon père a fait 30 ans à la radio suisse romande. Donc, forcément pour moi, il y a un petit truc, c'est-à-dire qu'en fait, j'arrive devant ce bâtiment, je l'ai accompagné des nuits pour faire ses flashs d'info toutes les heures, c'est lui qui faisait le flash que toute la Suisse romande entendait toutes les heures, donc j'étais super fier. Donc pour moi, il y avait un petit délire aux gens, je me dis, mais en fait, est-ce que c'est pas ça ma voix ? Donc je débarque là-bas, je crois que je débarque au milieu d'une saison et j'ai l'impression que j'ai même pas eu six mois de véritable expérience radio comme je l'imaginais et comme mon père l'avait vécu, c'est-à-dire comme nous, on est en train de faire, sauf pas de caméra, vraiment radio, radio. Tu vois, on était dans notre petit studio, on avait nos fiches, nos machins, si t'as envie d'arriver en peignoir et mal coiffé, tu le fais, tu t'en bats les steaks, tu fais comme tu veux en fait, la radio, la radio. La saison se termine, notre chef d'antenne arrive au début de la saison suivante, on chamboule tout, on vous fout au milieu du village, le village, c'est la place de couleur 3, si tu veux en guillemets, on vous met là, il y a quatre caméras autour et ça va être filmé sur le web. Et on y va. Et je suis là, mais en fait, attends, moi je sors de YouTube, machin, etc. Genre, j'ai pas trop limite envie de montrer ma gueule et d'un seul coup, tous ces mecs-là, ils sont en mode, la radio filmée, c'est le futur, on y va. Et je me dis, ah ouais, mince. Alors déjà, tu vois, j'ai continué, on l'a fait, on a fait pas mal d'émissions filmées, de trucs, etc. Mais tout de suite, c'est un truc qui m'a, entre guillemets, un petit peu gêné parce que j'avais l'impression que c'était pas ce pour quoi j'avais signé d'un seul coup. Et c'est là où ça m'a un petit peu gêné. Je crois qu'au total, j'ai fait deux saisons et des poussières avec eux. Et puis ensuite, à la fin, ça allait plus du tout. Même moi, j'arrivais pas à me tenir à ce qu'on me demandait. Je faisais X chronique à gauche, à droite, machin, etc. Leuric, mais c'est trop élevé ? Ouais, non, mais ce serait exagéré de dire ça dans le sens où c'est surtout moi qui étais probablement pas assez bien organisé. Et surtout, je suis quelqu'un qui prend beaucoup trop les choses à cœur. D'accord. D'accord. Donc en fait, même si c'est une chronique à la con qui dure trois minutes, si j'y donne pas un petit peu de moi, ça vaut pas la peine. Donc en fait, je préfère vraiment me prendre la tête et m'arracher les cheveux jusqu'à la derre. Et du coup, ça me bouffait. Je te dis franchement, ça me bouffait et à la fin, j'y arrivais juste plus. Donc voilà, ça s'est terminé. Et du coup, forcément, la question, c'est entre ça, qui a l'air d'être, ça s'est terminé peut-être en 2018, 19, un truc comme ça. Ouais, on va dire 18, ouais. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps pour toi ? Rien du tout. Rien ? Rien. Je te dis rien, c'est pas vrai. J'ai fait plein de choses, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas, professionnellement parlant, j'ai pas fait grand-chose, ça c'est évident. J'ai juste aidé un type qui a une boîte de prod à Lausanne pour vite fait, une fois un truc, poser une voix. Je me suis un petit peu intéressé au mining de crypto. Ouais. Pas juste moi personnellement, mais pour d'autres gens à monter des rigs, des conneries, des machins. Ça, c'était intéressant. Donc maintenant, ça l'est beaucoup moins. Et puis voilà, moi, je crois que ça a été, ça a vraiment été des années pas faciles. D'accord. Je vais être honnête avec toi. Ça a été des années, ça a été des années pas faciles. On va d'un peu traverser du désert. Ouais, tu peux l'appeler comme ça si tu veux. Ouais, j'ai toujours, j'ai toujours fait un petit peu de fumette. Je te dis franchement, un petit peu comme ça. Tu vois, on dit, il n'y a pas de tabou. Tout le monde, tout le monde voit ce que c'est. On en voit à la télé maintenant, machin. Et, et je dis toujours, c'est à partir du moment où mon père, il est décédé, j'en fumais un petit peu, machin, etc. Là, à partir du moment où j'ai stoppé radio, etc. J'ai commencé limite à trop en abuser. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et comme dans tout, dans la vie, il n'y a rien de bon dans les extrêmes. Peu importe le côté que tu choisis. Et, et vraiment, ouais, là, je me suis un peu perdu là-dedans, si tu vois ce que je veux dire, au point où, alors je sais qu'il y a d'autres YouTubeurs qui ont déjà parlé de ce genre d'expérience, etc. Il en avait parlé un jour sur Popcorn, un peu de son expérience à l'université. Voilà, exactement. Limite dépersonnalisation et tout ça. Et en fait, tu vois, moi, je suis content là. Là, je suis là ce soir, je suis bien. Ça va mieux ? Ouais, bon, je m'en veux, je fume des clubs, ça fait chier, j'aimerais bien aussi me lâcher de la nicotine et tout ça, mais là, ça doit bien faire quatre ou cinq mois que je n'ai plus fumé du tout sinon. Donc ça, ça, c'est déjà super. C'est super à entendre. Ouais, franchement, super. Oui, non, mais je suis très content surtout parce qu'en fait, ce n'est pas aussi simple que ça paraît. Tu sais, moi, j'ai grandi avec le discours de gens qui disent ah ouais, non, mais l'herbe, tu ne peux pas en devenir addict ou quoi que ce soit. C'est faux, c'est absolument faux. Tu peux être addict à tout. Tu peux être addict au café, au chocolat. Tu as du physique, du psychologie. Absolument, exactement. Et en plus de ça, quand tu es dans un état mental, psychique qui n'est pas bon, c'est le pire. C'est le mauvais cocktail. Non. Et tu vois, il y a des gens qui nous regardent qui sont en train de tirer sur leur truc là. Et ben voilà, prenez une taf pour moi. Prenez une taf pour moi. En attendant, en attendant, dites-vous bien une chose, c'est que vous pouvez toujours vous en passer. Ce n'est pas facile parce que vous êtes dans un cadre, vous êtes dans une bulle où vous avez l'habitude de... Vous pouvez y arriver. Bien sûr. Vous pouvez y arriver. C'est bien, c'est bien. On fait un peu de service public. C'est bien. Non, on fait un peu de service public. Non, mais sans déconner, on peut y arriver et je vous encourage tous. Il faut te rendre compte d'un truc, c'est que même là, toi et moi maintenant, on est privilégiés parce que... Ah ben bien sûr. On a le temps, on est posé, on discute, on est là dans les beaux studios, machin, etc. Il y a des gens, ils galèrent. Bah oui. Il y a des gens, ils galèrent. Il y a des gens, ils nous regardent, ils ne savent pas comment ils vont finir le mois, ils doivent compter au centime près combien ils doivent acheter, machin, etc. qui étaient dans la rue tous ces derniers jours. Donc, ouais, mais alors là, je ne sais pas que je parle de l'actualité, de ce qui se passe, je te parle juste de viewers. Il y a des gens qui nous regardent, qui galèrent et je veux qu'ils sachent qu'on pense à eux. Je veux qu'ils sachent qu'on pense à eux. Moi, j'ai passé des années vraiment pas cool sur tous les plans et ça m'a permis de prendre du recul par rapport à beaucoup de choses. Une envie de mener une vie plus simple, vraiment. Parce qu'évidemment, tu vois, quand tu grandis dans cette soi-disant popularité, machin, etc. Tu as des étoiles dans les yeux, c'est un petit peu compliqué de garder les pieds à terre à des moments. Moi, quand je revois tout ça maintenant, je me dis, oui, évidemment, j'aurais fait des choses différemment, mais c'est surtout, je pense que ce que j'aimerais encourager les gens à faire et à bien se rendre compte, c'est que le plus important, c'est de réaliser la chance qu'on a de base et de profiter du cadre qu'on a, que ce soit des parents ou n'importe quelle figure qu'il y a au-dessus de vous ou quoi que ce soit. Le plus important, c'est d'avoir un cadre, peu importe lequel, parce qu'à partir du moment où vous arrivez à cet âge, 22, 23, 25, compagnie, et qu'en fait, c'est vous qui décidez ce que vous faites, s'il n'y a aucun cadre, que ce soit professionnel, que c'est vous-même qui vous l'impose, etc., franchement, ça peut vite partir en couille. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent relate et comprendre ça. Et voilà, mais bref. Et du coup, forcément, maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça, etc., entre guillemets, ce n'est pas une question agressive, mais du coup, pourquoi être venu maintenant, entre guillemets ? Pourquoi tu viens là ? Pourquoi tu nous déranges ? Forcément, j'avoue, la façon d'avoir posé la question, après, mais genre, qu'est-ce qui s'est fait que tu t'es dit, tiens, après des années où on n'a pas trop entendu parler de moi, je vais passer chez Gotha, je vais passer chez Zach, c'est quoi un petit peu ? Je le fais probablement autant pour les gens qui nous regardent que pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, je pense que toutes ces dernières années, il n'y a pas un jour, franchement, je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à DX9 ou YouTube en général et ma commu. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont encore là tous les jours à lâcher une connerie dans mon chat sur Discord et à se dire attends, un jour, il va revenir, il va revenir. Je te jure, il y a des mecs qui ont fait une chaîne de je ne sais pas combien de centaines de jours à la suite. Genre, c'est une manière pour moi de me prouver que je peux le faire. C'est une manière pour moi de montrer aux gens que j'y tiens toujours, je tiens toujours à eux. D'accord. Et que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et que j'ai mis en ligne sur YouTube, c'était sincère. Et le fait de remontrer ma gueule aujourd'hui, ça l'est tout autant. Alors, il n'y a pas de gros happening. Je l'ai expliqué hier soir à la fin de l'émission de Gotha. Ce n'est pas que je suis là en train de vous dire demain soir, je vous donne rendez-vous sur Twitch. Mais allez quand même lâcher un follow sur BenoîtDX9 sur Twitch. BenoîtDX9, les amis, allez, mais en fait, je n'aurai pas la confiance et surtout l'envie de décevoir les gens en vous disant retour. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est vraiment un moyen pour moi de baigner un petit peu là-dedans, de reprendre un petit peu mes températures. Enfin, j'aimerais bien que les gens puissent voir mon point de vue des fois. Ah bah là, ils l'ont bien vu. Là, vous m'auriez vu juste tout à l'heure. Là, on peut le rappeler, on est dans les studios de Webédia. Donc, j'arrive en bas, il y a un type qui me fait monter, il venait chercher un autre type, donc au final, je monte avec lui, il ne sait même pas, mais t'es qui en fait ? BenoîtDX9 ? Ah ok, c'est toi, trop bien. Je rentre et il y a au moins 4-5 de tes collègues et tout, ils me disent ah bah on a grandi avec tes vidéos, merci beaucoup, une petite photo ici, machin, ça me fait super plaisir. Mais c'est très perturbant pour moi parce qu'en fait, je rentre dans ce monde où en fait, tout le monde est professionnel, à son taf, à son rôle, machin, etc. Et ça a complètement changé depuis ton époque. Et moi je suis là, putain, mais moi je faisais tout avec deux appareils et demi et là vous êtes dans un studio énorme, machin, tout le monde a son truc et non mais ça me fait trop plaisir, qu'on soit bien clair. Mais c'est juste une autre planète quoi, je débarque sur une autre planète et encore... Madame qui dit ça, j'ai honte, moi je suis arrivé à 17h45, les mains dans les poches. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Oh calme, le cadre, tout était fixé, et ça montre que tout est bien huilé. C'est vrai, tout est bien huilé. Toi t'es arrivé à 17h45, le calme, ouais bah écoute, on lance dans un quart d'heure, il y a mon ingé son qui va te servir un verre d'eau, alors attends, ouais alors Gisèle, tu peux vérifier le... Là c'est bon, on va entendre. Incroyable, incroyable, donc c'est juste... Bah en fait, YouTube est devenu un nouveau média à proprement parler qui peut largement rivaliser avec la radio ou la télévision aujourd'hui. On est d'accord. Ouais ouais. De toute façon, comme quelqu'un a dit dans le chat, et vraiment, en partie en tout cas, mais c'est grâce à des mecs comme toi et ce que vous avez fait à cette époque qui a ça maintenant. Et ça, c'est très important de le réaliser, c'est très important de le dire, j'attends pas forcément une réponse ou quoi, mais c'est factuel. C'est parce que des mecs comme toi, vous avez creusé le chemin, ouvert la voie, pris des coups, fait tout ce qui était nécessaire de faire pour que 10 ans, 12 ans plus tard après ta première vidéo ou tes premières vidéos, bah en soi-là, il y a des techniciens, il y a des tonnes, des centaines de gens qui vivent de ça en France, qu'il y a une diversité monstrueuse dans les créations, dans les émissions, dans les vidéos, c'est parce qu'il y a eu des gars comme toi et des gars comme toi et tous les précurseurs de l'époque, des Bismuth 3 et plein de noms qu'on pourrait citer et merci à vous. Franchement, il faut dire merci, c'est arrivé. C'est pour ça que quand tu viens 10 ans après, t'as des gens comme, je suppose, t'as peut-être vu les gars de Le Stream, t'as de Gigi, c'est comme ça que les mecs qui viennent et ils te disent on t'a suivi, c'est ça. Ouais, trop sympa, trop sympa, je te remercie. Moi, j'ai toujours tendance à dire que dans tous les cas, ce serait arrivé. D'accord ? Donc en fait, moi, j'aurais pas été là, il y aurait bien eu quelqu'un d'autre qui aurait fait un truc du genre, ce qui, d'un point de vue plus pragmatique et je veux pas non plus qu'on tourne autour de ça 15 ans parce que tout de suite, les Français ont de la peine avec l'argent, mais il faut savoir que si ça s'est venu aujourd'hui, c'est parce que de base, c'est un vecteur, c'est un métier qui a amené de plus en plus de gens, de viewers, de dieux finalement. Et à partir de ce moment-là, quand il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui sont prêts à poser de l'argent pour mettre des pubs, machin, etc. Donc voilà, tu fast-forward 10 ans plus tard, les studios, les machins, etc. Si on est ici maintenant aujourd'hui, c'est bien pour une raison, c'est parce qu'il y a des gens qui ont investi, c'est parce qu'il y a de l'argent à gagner, machin, c'est une machine énorme, c'est une machine absolument gigantesque et ça, je le savais, ça je l'ai vu venir, je ne peux pas imaginer, mais je l'ai vu venir, tu sais, je te parlais tout à l'heure des premiers chèques de Google AdSense que je recevais, je ne sais pas, un mois qui marchait vraiment bien, je ne sais pas, il y avait 8000 qui tombaient. Hallucinant, je te dis franchement, hallucinant, moi je voyais 8000 balles, 8000 dollars. 8000 dollars. 8000 dollars. Et je me disais vraiment, putain, mais si moi je fais ça tout seul comme je le fais à l'arrache, qu'est-ce que ce sera dans quelques années quand les types un peu plus pro, réfléchis, entreprenants, etc., qui vont faire ça en équipe à Paris et compagnie, qu'est-ce que ça va donner ? Et j'avoue, je ne sais pas que je veux me faire des ennemis ou quoi que ça, mais je me disais merde, je me disais déjà, ça va perdre en sincérité parce que tout de suite, ça va être des types qui sont là, ils réfléchissent à comment le faire, ils réfléchissent le profit, le machin, etc. On parle d'une autre époque, c'est tout, écoute, voilà. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Pendant cette période, est-ce que toi, tu as continué à suivre un petit peu, genre même de loin, ce qu'il se faisait sur YouTube, Twitch ou pas du tout ? Oui, mais alors vraiment à 90% que de l'anglais américain et compagnie. C'est-à-dire que ça a vraiment, il y a eu une grosse coupure pour moi où en fait, à partir du moment où je m'exposais à la communauté francophone, donc à l'époque où j'étais encore actif, il y avait des risques qu'il y ait des gens qui parlent encore mal de moi ou qui me balancent des pics, etc. Et puis, c'est ça que je veux te dire. Il y a des gens, par exemple, un jour, ils ont un accident de voiture ou alors ils sont à deux doigts de se faire bouffer par un requin ou alors, bon, ils ont un accident, on va dire. Du coup, ça laisse un trauma. Du coup, ça fait que pendant des années ou même tout le reste de leur vie, ils n'arrivent plus à monter dans un avion, ils n'arrivent plus à assis ou à ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est une communauté entière qui te traumatise ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu as du mal, du coup, à entre guillemets y retourner. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ça le pire par rapport à la perception de comment le cerveau humain fonctionne, etc. C'est qu'en réalité, j'ai toujours eu une masse de gens qui m'adorent, qui sont adorables avec moi, même la masse silencieuse de gens qui regardent, qui kiffent machin et tout, je pense à vous. Et je l'ai toujours su, en fait, avec les gens qui viennent me voir, qui me parlent dans la rue et tout, de temps en temps. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, moi, je me suis complètement... J'ai dû faire un bloc complet, tu vois. Ce n'est pas que j'étais capable de filtrer et de juste me dire ouais, j'aurais que les gentils mecs qui veulent me parler qui apparaîtront. C'était genre, OK, commu FR, contenu FR, je ne regarde pas. T'as squeezé, ouais. Complètement. Complètement. Et du coup, c'est très parlant. Aujourd'hui, tu regardes le dashboard du tube de quelqu'un, tu peux un peu deviner... Ce qu'il a regardé ces deux dernières semaines. Moi, je crois qu'il y avait un truc en français. C'est qu'en anglais, je me suis pris de passion pour la cuisine. Donc, en fait, ça ne ressemble pas du tout à ce que tu pourrais imaginer. Je te dis franchement. Parce que c'est assez drôle, parce que quand on a discuté un peu avec Benoît juste avant, justement de cette émission, de comment on allait la faire, etc., il m'a fait cette petite remarque concernant le fait qu'il ne suivait peut-être pas grand monde. Et donc, on s'était dit que ce serait marrant de faire un petit jeu où je lui montre des créateurs de contenu actuel, donc des streamers ou des youtubeurs, où je lui montre la photo et on voit s'il réussit à les deviner. D'accord ? Donc, j'ai sept personnes que vous, dans le chat, vous connaissez absolument tous. Il n'y a pas de surprise. Et on voit combien tu fais sur sept. Ça te va ? T'en as pris sept. Sept. Mais tu me montres des photos ? On te montre juste la photo. Juste la photo, tu dis si tu connais le gars. Ça te va ? Première photo, s'il vous plaît, à la régie. Georges, je devrais le retrouver tout de suite. Si tu suivais un petit peu Twitch actuel, tu devrais voir à peu près qui c'est. Attends, attends. Non, mais je ne veux pas te dire une connerie. Je ne préférerais pas. Si tu ne vois pas, il n'y a pas de soucis qui me t'expliquait. Je ne sais pas. JLTOMY, c'est un gros streamer, l'un des plus gros streamers francophones. JLTOMY. JLTOMY. JLTOMY, c'est le nom du tag un peu de son crew et c'est Tommy. Eh bien, big up à lui. Eh bien, big up à Tommy. Je n'ai jamais vu sa tête. C'est trop drôle. Je voulais le voir. Vraiment, je me suis dit justement à la main. Lui, il a fait beaucoup de GTRP, beaucoup de... Ah ouais, ça, ça marche trop ces dernières années. J'ai vu. Ok, d'accord. Donc, c'est assez drôle. Deuxième photo, s'il vous plaît, à la régie. Ah ouais, mais tu en as pris des durs aussi. Non ! Non ! Lui, il est facile. C'est vrai, oui. Mais crois-moi, il est facile. Mais c'est très récent. Il a percé... Ah bah, justement, plus c'est récent. Moi, je te mets des difficultés. Il était aussi chez Gotha, par hasard ? Alors, il a fait des choses avec Gotha, déjà, bien sûr. Non, mais... Non, mais je ne sais pas qui c'est. Alors, lui, c'est Amine. En gros, c'est Amine Mathieu. Ah oui, c'est celui Ah oui, c'est celui qui a fait le match de foot. Ah, merde. Non, j'aurais pu le deviner, alors. T'aurais pu le deviner. Ouais, ouais, je l'ai vu en plus dans le match hier. Zéro sur deux. Ah, my God. Zéro sur deux. Ah, mais je vais tout faire fou, vous allez voir. J'ai pris une femme, également, forcément, une des plus connues à l'heure actuelle. Quoi, c'est une chanteuse, bien ? Non, 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 c'est une créatrice, une youtubeuse. Ah. Ah non, ce n'est pas EnjoyPhoenix, ça. Non, ce n'est pas EnjoyPhoenix. En fait, justement, je vous dis que si tu trouvais EnjoyPhoenix vu qu'elle faisait à l'époque où toi, t'étais là, ça t'aurait... Genre le mec qui n'a vraiment rien suivi. Non, en fait, tu vas me dire son nom, ça va peut-être me dire... C'est l'ENA, l'ENA situation. Ah oui, ah oui. Oui, alors, je connais deux noms. Alors, je connais deux noms et ma meuf doit regarder. C'est déjà super. Elle m'en parle, elle m'en parle. Alors, franchement, si tu n'as pas deviné ces trois-là, je pense que tu fais zéro sur quatre. Ah, on est d'accord. Ah oui, oui, non, mais alors, d'autant plus la tête. Non, mais d'autant plus la tête. Moi, je m'attendais à ce que tu me donnes les noms. Ok, ok. Vas-y, vas-y. Tu veux que je te donne les noms cette fois et pas la tête ? Ben, non. Non, non, continue. C'est marrant. Fais-le comme tu le fais. Au calme, au calme. Je te montre la tête. Là, tout de suite. Quatrième. Ouais, ça, c'est... Ouais, attends. Tu l'as cité juste avant ? T'as un petit indice. Oui, je l'ai déjà cité. Donc, c'est... Ponf ? Ponce. Ponce. Exactement. Je voulais dire Ponfétude, mais c'est encore autre chose. Non, 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 mais je confonds les pseudos. Je sais qui c'est. Il fait les tournois Mario Kart. Voilà. J'ai même participé à ces tournois. Donc, lui, je le connais. Un sur sept. Un sur sept, les amis. Un sur sept. Ça me rassure un peu, quand même. Cinquième personne, j'ai remis une femme. J'ai remis une femme. Ah, putain de merde. Streameuse, elle fait des bonnes vidéos YouTube, en plus, en ce moment et tout. Ok, ok. Elle stream sur quoi ? Twitch. Ouais, non, mais... Je... Réponse de con. Désolé. Elle fait du multigaming. Ok, d'accord. C'est... Ouais, ouais, mais je vois très bien qui c'est. Non, je sais pas. Magla. Non, alors... T'as pas un pas ? Aucune idée. Pas de souci. Quelqu'un qui a créé l'une des meilleures émissions actuelles sur Twitch. Quelqu'un qui a un très grand talent d'acteur, un petit peu, et qui est accompagné d'un puant, mais le puant s'en bat les couilles, donc on va se concentrer sur lui. Merde, sérieux, quoi ? Ah, lui, il est récent, il est plus dur. Ah ouais, non, mais je le connais pas. C'est quoi l'émission ? Zen. Ah putain, on en a parlé hier, en fait. C'est une très bonne émission. Ah bah, je sais pas qui c'est, mais ça a l'air cool. Ok, Maxime Biagi. Ok. Lui, c'est plus récent, donc j'avoue, pour lui, c'était dur. Sans mentir, j'avoue, lui, c'était dur. Si t'as pas suivi, forcément, tu le connais pas trop. Mais par contre, je te le dis, son émission est vraiment lourde, donc... Zen. Ouais, zen, exactement. Ok, cool. Faut pas hésiter. Et enfin, pour terminer, dernier, alors là, j'ai pris un gars Call of Duty, mais un gars, justement, qui faisait pas du Call of Duty à l'époque où toi, t'étais là, mais qui, maintenant, est l'un des plus gros créateurs de contenu sur Call of Duty, sauf que c'est passé Warzone. Dernier. C'est chaud. C'est ça ? C'est totalement lui. J'aurachan. Chaud à chauve, bravo, monsieur. Ah, yes, 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 yes. Deux sur sept. Pas mal. Ah, je suis fier, je suis fier. Pas mal. Non, et puis encore, il y en a, je connaissais le nom, mais la tête, c'était plus difficile. Bon, ça va. Franchement, on est vraiment pas trop mal. Je me disais, j'ai gagné un petit Call of Duty à la fin, juste pour voir si tu te laisses. Ouais, il a pas mal séché les Call of Duty aussi, un dernièrement, j'ai cru voir. Il faisait des gros scores sur Twitch et tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis t'as joué un peu à Warzone et tout, c'est classique. Eh ben, bordel, je suis content. Je suis content. Ouais, ouais. Ce petit jeu improvisé. Je t'avais prévenu, je me tiens pas beaucoup au courant. Ouais, mais ça montre, ça montre que t'as pas bullshit dans ce que tu disais. Ah, non, non, non. Mais tu vois, c'est marrant, je te reprends, je te fais là-dessus. Parce que tu me disais pourquoi je fais ce soi-disant retour, je monte ma gueule et tout. Bien sûr. J'ai l'impression que cette déconnexion, je la dois aux gens. Enfin, je la dois, que je dois leur... Enfin, c'est important pour moi qu'ils comprennent que c'était aussi sincère cette démarche et que c'était pas juste moi qui me disais bah non, j'en ai plus rien à foutre ou quoi que ce soit. Là, bien sûr. C'était vraiment une manière pour moi de me bloquer de tout ça et indirectement, en me bloquant de tout ça, effectivement, j'ai loupé une génération entière de créateurs et créatrices. Carrément. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui font de très belles choses là-dedans. En parlant un peu de créateurs, créatrices, de gens, tout ça, machin, est-ce que t'as peut-être des nouvelles des gens avec qui des fois tu jouais à l'époque ? Genre par exemple de la Advan ou des trucs comme ça ? Ouais, bah on se parle toujours pas mal avec Ruxy et Playfun. Ouais. Ouais, ça c'est clair. C'est les seuls de la Advan avec qui je suis resté en contact. J'ai revu Anil récemment. Il y a 24 heures. Il y a 24 heures. Non, pas trop sinon. Non, non, pas trop. Les gens avec qui j'ai traîné ces dernières années, à part Playfun et Cruxy que je viens de te citer, c'est pas forcément des gens du YouTube game. Tu sais, t'en parles avec d'autres YouTubers et tout. C'est pas qu'on traîne avec d'autres YouTubers. Oui, bah oui, bien sûr. On a chacun un petit peu nos connaissances, nos potes, etc. Et en l'occurrence, moi, je me suis plus entouré de gens qui n'auraient pas forcément tendance à me prendre la tête avec Diablo X9, trop bien. Ouais, ouais, logique. Et ils l'ont tout à fait, ils l'ont bien respecté. Donc ça, c'est un plaisir. Bon, bah écoute, génial. Et sur ces quelques paroles, on arrive à la fin. Waouh, c'est passé super vite. Une heure et demie, mec. Génial, vraiment trop content. Ah bah non, mais tu rigoles. C'était un plaisir de pouvoir discuter. Je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas un truc que j'ai envie de dire vite fait. Si tu veux finir, je te laisse. Non, non, je ne vais pas finir là-dessus. C'est juste, je n'ai pas envie d'oublier un truc important. Oh, calme. Parce que sinon, tu te rappelles comment je t'avais invité la première fois dans cette émission ? Non. Quand je t'avais envoyé un mail en 2017. Ah oui, oui. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Je m'en souviens peut-être alors. Je lui avais envoyé un mail en 2017 et six ans plus tard, on est là. Et ça me permet de te remercier, franchement, d'avoir accepté de venir. C'est super. Je suis très content qu'on ait pu discuter un petit peu de toi, de ta carrière, sous l'œil, mec, franchement. On espère que ça vous a fait plaisir. Et puis moi, tout ce que je veux rajouter, c'est que ça m'a fait plaisir d'être autant bien accueilli. Ouais. Franchement, super cool. Merci. Merci à tous pour votre bienveillance, tout ça dans le chat. Vous êtes super cool. Il y aura toujours des gens pas contents. C'est un peu le problème des réseaux et tout ça aujourd'hui. C'est qu'en fait, tout le monde a une voix. Donc en fait, tout le monde peut dire sa connerie et ça passera quand même. N'empêche que je fais de mon mieux pour me concentrer sur les gens qui sont cools. Et vous êtes une grande, grande, grande majorité et ça, je ne l'oublie pas. Donc voilà, dédicace à tous les gens qui m'écrivent encore aujourd'hui, qui pensent à moi, ma commu. Je pense à vous. Vous me reverrez. Incroyable. Incroyable, incroyable. Bon, les amis, vous avez compris, on arrive un peu à la fin. Vu qu'on est à la fin, je vous prends quand même un tout petit instant juste comme ça parce que c'est une démarche qui me tient à cœur. Sur ce stream, sur cette émission, j'avais un petit t-shirt comme vous voyez. Allegra Play With Me. Qu'est-ce que c'est Allegra Play With Me ? C'est une association avec laquelle je bosse de temps en temps et c'est une association qui facilite un petit peu la vie des enfants à l'hôpital, des enfants qui ont des grosses maladies, des enfants qui ont des fois des grosses opérations, des grosses choses comme ça et c'est une association qui leur permet de des fois rencontrer des créateurs de contenu, de leur faciliter la vie en leur achetant de temps en temps par exemple des mangas, peut-être des consoles, de temps en temps, grosso modo, de rendre le parcours médical plus agréable et donc du coup, c'est une association avec laquelle je contribue, que j'aide un petit peu. Donc n'hésitez pas, dans le chat, il va y avoir et même dans la Relief YouTube le lien du site de l'association. Si vous avez envie de faire un petit don, n'hésitez pas, c'est toujours reversé, c'est utilisé de manière correcte, c'est un truc à taille humaine, c'est géré par Sandra que je connais et que j'embrasse fortement donc n'hésitez pas si vous avez envie de faire une petite bonne action, c'est toujours agréable et je suis content de pouvoir utiliser un peu cette influence et cette audience pour un truc positif donc n'hésitez pas, allez grappler with me si vous avez envie de faire un petit don, c'est toujours très apprécié. Zaccord au libre, c'est terminé pour cette semaine, on vous remercie d'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine avec Charles Villain, monsieur. Voilà, donc je vous le dis, on est petit spoil d'invité, on vous remercie d'avoir suivi et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501